Comme Anne-Marie va voir la même chose, l'une regarde l'autre, faites attention ! C'est parti ! ... Merci. 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 Mesdames, Messieurs, bonsoir. Il est 8h... Et quel ? Trois. Trois. Donc, certaines personnes sont un petit peu en star, donc elles doivent arriver. En l'occurrence, j'ai la procuration pour Madame Emmanuelle Denis. en faveur de Marie-Thérèse Fernudeau qui n'est pas arrivée mais qui ne doit pas tarder Végini Leviaban en faveur de Paul Paveur Janine Magré en faveur de Gérard Lonnais Anita Samouvel en faveur de Pascal Eudes Anthony Juel en faveur de Sylvie Grieux Cécile Boyer est absente Anne Jossot doit arriver mais elle a une panne de voiture avec un cheval derrière le vent donc elle arrive, la telle vie donc tout ça doit venir assez rapidement donc le forum étant atteint la séance peut commencer donc je demande à Marie-Christine si comme d'habitude elle accepte d'être secrétaire de séance et comme d'habitude elle dit oui donc question morale en fin de séance, y aura-t-il des questions il y aura des informations en tous les cas donc au sujet de l'aménagement et de la circulation place René-Mulot rue Jérôme de Carnet et place de la Libération toujours en information le bilan 2017 du CTAS et info aussi sur l'enquête publique éolienne de Malençal donc bordereau 72 l'approbation du procès verbal de la séance du 27 avril 2018 vous avez tous reçu le procès verbal de la séance précédente apporte-t-il des commentaires des observations non donc le procès verbal est adopté donc si vous voulez bien on va peut-être changer l'ordre des borderaux si vous acceptez si personne ne fait opposition on aimerait passer le borderau 14 de PMI puisque là nous avons donc Damien Thierret qui est là pour le présenter et puis René Danilet qui est le responsable au niveau de la communauté de communes du PLU donc y a-t-il un inconvénient à ce qu'on commence par ce bordereau là ? non ? tout le monde est d'accord ? et bien nous allons y aller je vous laisse oui bonsoir tout le monde donc ce soir avec Damien nous allons vous présenter le PLU dans sa section Castambert les incidences sur Castambert l'historique du PLU le PADD enfin tout ce qui découle et qu'on arrive aujourd'hui à l'arrêt prononcé dans pas mal de communes il nous reste aujourd'hui donc votre commune présentée et la commune de Lecour jeudi soir nous devons le présenter au service de la préfecture à la commission c'est du PNAF jeudi midi donc le problème beaucoup en ce moment ça semble recevoir un bon accueil ça va se dérouler de la façon suivante donc suivant les différents thèmes Damien va dérouler son diaporama et vous pourrez poser des questions à la fin de chaque thème si vous voulez bien et on y répondra Juste dire que vous avez sur la sable le PLU plan local d'urbanisme intercommunal et les relevés de modifications qui ont été apportés à ces études d'accord donc chacun de là et qui vont être apportés en même temps pour les études Oui comme ça s'est passé dans quasiment toutes les collectivités ou 13 collectivités il y a un certain nombre d'observations c'est le but c'est pour ça qu'on vient de présenter un certain nombre d'observations de réclamations qui sont d'ores et déjà avancées et afin qu'elles soient bien stipulées au moment de l'enquête on a proposé et on l'a fait partout c'est que dans la délibération qui va frapper d'arrêt ce PNAF on y couche toutes les observations c'est bien que cette délibération va être indexée au régime des enquêtes donc ça va être vraiment donc ces délibérations vont être couchées au niveau des enquêtes et les réclamations ou observations qui ont été formulées seront vraiment prises en compte on est sûr qu'elles seront prises en compte bonsoir alors on va commencer à la présentation pour quelques données de recadrage qu'est-ce que le PUI sur le territoire du coup le PUI c'est quoi ? c'est une démarche stratégique sur l'aménagement des 13 communes de Castanber-Communauté qui regroupe plus de 300 km² et 22 000 habitants en 2014 au dernier recensement un projet territoire sur les 10 à 15 années du coup qui va qui va orienter l'aménagement du territoire sur les 10 à 15 prochaines années du coup c'est un projet solidaire du coup parce qu'il coordonne l'ensemble des politiques d'aménagement sur les 13 communes de notre territoire du coup c'est une mise en cohérence de nos politiques d'aménagement et c'est aussi plus typiquement un outil réglementaire qui réglemente les droits du sol à la parcelle sur l'ensemble du territoire des 13 communes rapidement du coup les différentes pièces du PLV du coup le rapport de présentation d'agnostics qui fixe les principaux enjeux le PADD sur lequel vous avez débattu fin 2016 en fait le conseil municipal a débattu fin 2016 sur les grandes orientations et le règlement qui a été préparé tout au long de l'année dernière la traduction réglementaire en fait du projet quelques mots sur le diagnostic territorial qui a fait le bilan en fait des dynamiques et des enjeux de notre territoire pour justement conditionner cette politique d'aménagement et la mise en place des outils réglementaires donc un diagnostic sur l'état initial de l'environnement quelques éléments du coup préservation valorisation des paysages qui sont facteurs de développement touristique et emblématique du patrimoine qualification des franges urbaines et des entrées de ville et préservation des continuités écologiques et sur le diagnostic socio-démographique et urbain du coup des enjeux sur l'organisement de la population le départ des jeunes et l'accueil de populations nouvelles on a un territoire très dynamique du coup savoir accueillir cette dynamique de la population transition vers des pratiques urbaines pérennes notamment la mise en conformité avec la loi LUR si on peut déter à ça par la suite l'anticipation des besoins économiques futurs du coup savoir accueillir les entreprises sur notre territoire et la question des liaisons douces sur l'économie les orientations du PVD rapidement les trois grands axes premier grand axe du coup l'organisation du territoire multipolaire maintenir questionnaire communauté au coeur des échanges territoriaux grâce à la structuration du territoire faire rayonner avec nos pôles économiques et nos entreprises d'excellence et l'identité agricole du territoire un atout indéniable pour notre territoire axe numéro 2 l'accompagnement de la mutation des lieux de vie du coup la relocalisation du développement essentiel la notion de proximité au coeur des déplacements les grands espaces de nature à la valoriser et le cadre de vie de qualité à préserver et le grand axe numéro 3 du coup l'anticipation des évolutions des modes de vie adapter le parc de logement à la diversification des trajectoires essentielles l'enjeu de la transition énergétique et des nouvelles pratiques en matière de mobilité alors on va passer tout de suite à la pratique avec on va décliner la promotion en trois grandes parties la première sur l'habitat ou comment est-ce qu'on construit le logement sur le territoire sur les 15 prochaines années deuxième volet ce sera sur les les enjeux environnementaux et le patrimoine comment est-ce qu'on le protège comment est-ce qu'on le met en valeur sur le territoire et on finira sur les entreprises où est-ce qu'on accueille et comment est-ce qu'on accueille les entreprises et les commerces sur notre territoire sur les 15 prochaines années alors l'habitat du coup on va parler des grands enjeux et on va répondre à la question où est-ce qu'on construit sur le territoire combien est-ce qu'on construit d'habitation à l'avenir sur le territoire de Castembert-communauté et sur Castembert en particulier alors le choix de nouveaux modèles de développement alors qu'est-ce qui qu'est-ce qui existe aujourd'hui alors un ensemble de 12 PLU qui ont été votées avant les voies de René à l'Allure plus une carte communale sur les territoires de Saint-Gravé le bilan des droits à construire disséminés sur l'ensemble du territoire l'habitat qui représente 70% de la consommation d'espace sur notre territoire 40% de ces nouvelles constructions se font dans des secteurs agricoles et 18% seulement en renouvellement urbain et avec des petits des droits à construire sur l'ensemble du territoire ici sur Castembert vous voyez tous les petits points bleus justement qui sont les secteurs de constructibilité en campagne alors la projection démographique alors qu'est-ce que c'est on va devoir chiffrer les zones à construire dans le cadre du PLU du coup on va devoir savoir combien d'habitations on va construire sur les 10 prochaines années et du coup on va devoir savoir combien d'habitants on va accueillir sur les 10 prochaines années alors qu'est-ce qu'on observe depuis 1999 jusqu'à 2014 c'est un rythme de croissance de populations relativement soutenues relativement élevées de l'ordre de 2% 1,5% par an c'est à mettre au regard de la dynamique dans le territoire du Morbihan qui est de 0,8% par an déjà que le Morbihan est sur une dynamique assez élevée par rapport au reste de la France voilà on fait plus du double du Morbihan pourquoi ? parce que principalement lié à la déconcentration de l'agglomération Ventes voilà c'est des foyers qui travaillent sur l'agglomération de Ventes qui viennent sur notre territoire du coup un foncier plus disponible une qualité de vie plus agréable voilà il y a un certain nombre d'amilités qui font de notre territoire un territoire attractif au regard de la dynamique on a essayé de chiffrer justement combien est-ce qu'on a à accueillir de publications nouvelles sur les 10 prochaines années du coup on a essayé ça autour de 1,7% par an ce qui nous fait 4500 habitants sur les 10 ans soit 450 nouveaux habitants par an accueillir sur l'ensemble du territoire ici du coup les 13 communes de question de la communauté question numéro 1 du coup combien de logements est-ce qu'on doit construire pour accueillir 450 nouveaux habitants par an alors la réponse 195 logements par an vont servir à accueillir nos nouveaux ménages sur le territoire à peu près 2,2 2,3 habitants par habitation 450 habitants du coup 195 logements par an sauf que on doit aussi créer du logement pour compenser ce qu'on appelle le desserrement de la taille des ménages c'est à dire qu'aujourd'hui vous avez à peu près 2,35 habitants par habitation sur votre territoire et on estime qu'en 2028 on serait seulement à 2,25 habitants par habitation pourquoi ? parce que c'est les jeunes qui quittent le territoire c'est les couples qui se séparent c'est pour différentes situations au cours de la vie ce qui veut dire qu'en fait sur un parc de logements identiques on doit construire plus de logements pour accueillir la même population on a aussi 16 logements par an qui serviront aux résidences secondaires c'est à dire qu'on a un taux d'à peu près 12% de résidences secondaires sur le territoire on estime que ce taux de résidences secondaires restera à peu près stable sauf qu'on est sur un parc plus grand du coup ce qui engage plus de logements qui seront des résidences secondaires et on a aussi 35 logements par an qui deviendraient vacants sur le territoire ça ne veut pas dire qu'on va construire des logements qui vont devenir vacants ça veut dire qu'une partie du parc existant sera sans doute obsolète d'ici 10 ans sera occupée moindrement et voilà une partie de ce parc sera vacant on estime qu'il y a 10 ans on n'avait pas 7% du parc qui était vacant aujourd'hui on est autour de 8 au regard de ces dynamiques et des dynamiques au niveau national on estime qu'à peu près 9% du parc sera vacant d'ici 10 ans puisqu'on a des logements qui sont obsolètes des logements sur des communes qui ont des dynamiques moindres plus qu'Estambert beaucoup de logements notamment dans le centre-bourg qui sont plus adaptés à la demande de la population voilà et l'ensemble de ces facteurs ça nous amène à créer 80 logements par an pour le maintien de la grande place de la population et quand on fait la somme voilà ça nous donne 275 logements par an à produire sur l'ensemble du territoire sur les 10 prochaines années pour accueillir cette population et maintenir la population en place est-ce que tout est tout s'entend sur les domaines parfait alors on va parler de Castambert maintenant quelques éléments sur la dynamique passée sur les 10 dernières années à Castambert comment est-ce qu'on a construit le logement alors 40 hectares ont été consommés entre 2004 et 2015 pour l'habiter à Castambert avec une manique de 94 nouvelles habitations sur l'ensemble de l'autre territoire alors à quoi un petit article du code de l'urbanisme N151.4 qui nous donne un petit peu la méthode pour élaborer pour analyser la consommation passée pour définir comment est-ce qu'on va dans le cadre du PLI ouvrir de nouveaux espaces à l'organisation alors ça nous dit d'abord qu'on analyse la consommation d'espaces naturels agricoles et forestiers au cours des 10 dernières années et ensuite pour la création de logements nouveaux on va d'abord analyser la capacité de densification et de mutation de l'ensemble des espaces latifs du coup comment est-ce qu'on reconstruit la ville sur la ville on va ensuite mettre en place des dispositions qui vont favoriser la densification des espaces urbains afin de limiter la consommation des espaces agricoles naturels et forestiers et ensuite on file des objectifs chiffrés de modération de consommation d'espace on nous engage à consommer modérément de l'espace et de lutter contre l'étalement urbain au regard toujours de la dynamique économique et démographique ça veut dire que c'est vraiment au regard de la dynamique du territoire qu'on va faire des ouvertures à l'urbanisation on ne va pas pouvoir ouvrir le double de ce qu'on a prévu pour accueillir l'habitation en se disant on donne une marge de manœuvre de 50% non on regarde combien de population on va accueillir on regarde comment est-ce qu'on calibre les enveloppes à ouvrir à l'urbanisation au regard de sa dynamique et dans le PLU du coup on anticipe une hausse de la dynamique à Castambert avec un potentiel de 99 nouvelles habitations par an parce que c'est des orientations fortes du PLU c'est aussi de favoriser le grand pôle du territoire qui est Castambert parce qu'on a des incertains atouts on a beaucoup de commerces de proximité on a une gare qui est un atout super important avec une desserte très rapide vers l'agglomération de Vannes l'ensemble de ces facteurs ça nous amène à favoriser la ville de Castambert avec 99 nouvelles habitations par an du coup 990 nouvelles habitations à construire un chiffre important entre 2017 et 2027 sur l'ensemble de l'autre commune du coup c'est ce qu'on évoquait d'une polarisation croissante du territoire par la ville de Castambert qui passerait de 32 à 36% de la population intercommunale et avec une consommation d'espace limité du coup à hauteur de 3,8 hectares par an en extension et en renouvellement voilà ça nous fait 38 hectares à ouvrir à l'organisation pour accueillir ces nouvelles dynamiques d'une population croissante alors on va présenter d'abord comment est-ce qu'on met en place les nouvelles règles sur l'enveloppe l'agglomérée comment est-ce qu'on met en place des règles justement qui vont favoriser d'abord la densification et les nouvelles règles d'organisme qui vont s'appliquer vous avez ici du coup la carte du territoire de votre commune on définit d'abord l'enveloppe UA enfin le secteur UA que vous retrouverez sur les plans qui est la zone centrale enfin le bourg le bourg de Castaner la ville centre avec des règles un petit peu différentes avec des règles de hauteur qui sont un peu plus un peu plus hautes on a 14 mètres de mètres au flétage pour les nouvelles constructions on a aussi pas de règles de stationnement justement pour favoriser la densification de ces espaces on a ensuite les espaces UV qui sont les espaces déjà lotis du coup les espaces déjà urbanisés mais pour des lotissements pour une forme d'habitat un peu différente d'un habitat plus récent sur ces espaces là par exemple on aura des hauteurs moins hautes avec 12 mètres au flétage on a des règles de stationnement qui sont différentes avec deux places de stationnement par logement nouveau par exemple voilà dans ces espaces là qu'est-ce que change le PLU ? du coup pas grand chose on peut continuer à construire à densifier à étendre les habitations dans la limite de la parcelle il n'y a pas de constructibilité limitée comme on l'évoquera pour le zone agricole naturelle voilà on peut continuer de diviser tout en gardant une harmonie du petit bâti alors le quand on se souvient ce qu'on évoquait dans le cadre des règles pour fixer les enveloppes à l'urbination on nous demandait d'abord de favoriser la densification et le remplissage de dents creuses au sein de l'enveloppe urbaine et c'est ce qu'on a fait du coup avec les mises en place de 4 OAP sur quelques secteurs notamment autour du bourg ici dans le secteur de Poignan et ici dans le secteur de Beaucarant c'est des espaces sur lesquels on va mettre en place des OAP au sein de ces espaces pour favoriser une certaine densification du bâti alors l'OAP du goût pour le mécanisme on expliquera par la suite du coup c'est l'orientation d'aménagement et de programmation c'est un outil qui va nous permettre de non organisation c'est alors l'OAP c'est l'orientation d'aménagement et de programmation c'est un mécanisme qui va nous permettre de conditionner l'aménagement de ces secteurs au regard de ce qui existe sur ces espaces-là et au regard de nos objectifs de densification de l'espace bâti alors une fois qu'on a orienté l'aménagement de nos dents creuses alors sur ces espaces-là en AU on va avoir un potentiel de 100 logements nouveaux par exemple on regardera avec l'OAP ce que ça donne dans un second temps on va favoriser les extensions de l'organisation ici en continuïté du bâti alors on a c'est des secteurs qui ont été orientés par la commune de Piestambert qui se basent aussi sur ce qui existait précédemment sur votre document d'urbanisme antérieur on a repris des autres qui existaient déjà mais qui étaient pas aménagés dans le cadre de votre ancien PLU notamment ici sur le secteur de Bocignac sur le secteur de Gaudreau sur lequel on a deux grandes OAP qui vont accueillir un certain nombre d'habitations nouvelles sur le secteur de Caire-Jumet ici aussi voilà ce sera les nouveaux secteurs d'habitats les grands lotissements qui vont conditionner les conditions d'aménagement sur votre territoire sur les prochaines années et ensuite sur le long terme on va aussi se laisser des espaces qui seront ouverts à l'urbanisation dans le cadre d'une modification du PLU sur le long terme voilà une fois qu'on aura consommé nos enveloppes 1 à U sur ces espaces là qui sont classés en 2 à U notamment ici à Gaudreau par exemple c'est des secteurs qu'on joue à l'urbanisation à l'avenir sur lesquels on mettra aussi des OAP qui seront dessinés dans le cadre d'une modification du PLU alors maintenant on va parler des OAP alors qu'est-ce que l'OAP alors c'est sur les secteurs sur lesquels on va favoriser le renouvellement urbain notamment ici à Bel Air ou en extension de l'urbanisation ici dans le secteur du Gaudreau on fait d'abord un diagnostic de ces espaces là on regarde ce qui existe alors notamment par exemple sur le secteur du Gaudreau on est allé sur place on a repéré un certain nombre de haies ici qui étaient intéressantes à préserver on repère les accès on repère ici dans le secteur du Gaudreau Est une problématique de gestion des eaux pluviales du coup ça sera des éléments à prendre en compte dans le cadre de l'aménagement des secteurs et on les traduit réglementairement dans le document OAP qui est joint au dossier de PLU et ici on formalise sur les plans et c'est vraiment dans l'orientation d'aménagement et de programmation qui est vraiment un outil réglementaire ça veut dire que c'est vraiment quelque chose qui va s'opposer au porteur de projet dans le cadre du dépôt d'un permis d'aménager ou d'un permis de construire alors par exemple ici on a mis les EAP préserver du coup ça va vraiment les outils réglementaires l'aménagement du quartier devra respecter ces orientations ici par exemple également l'accrétion de liaisons douces en rouge ou l'accrétion des accès sur le C7 OAP à Bélaire ou ces OAP dans le secteur du Gaudreau et in fine on fixe également un objectif de densification des espaces alors sur Questambiaire qui est une ville centre on est entre 17 logements à l'hectare sur les secteurs les plus périphériques jusqu'à alors il me semble qu'on soit jusqu'à 30 mais vraiment dans les espaces urbains dans le bourg ici dans les secteurs de lotissement pavillonnaire on va dire on est entre 17 pour le secteur du Gaudreau et 20 sur le secteur du Gaudreau sachant qu'on avait un minimum sur l'ensemble du PLU de 15 logements par hectare dans les petites communes rurales notamment sur Saint-Gravé et Cadin c'était plus difficile à l'autre faire entendre des lotissements à 20 logements par hectare et justement avec cet outil qui est l'OAP on arrive à fixer justement une certaine densité du bâti et à prévoir justement une certaine densité du bâti un certain nombre de créations de logements sur les nouveaux secteurs qu'on voit ouvrir à l'organisation et c'est vraiment comme je vous le rappelle du coup un état réglementaire qui va vraiment s'opposer au porteur du projet qui va nous déposer un permis d'aménager sur ces espaces-là rapidement du coup j'avais listé l'ensemble des OAP sur le secteur dans le secteur de poignan à Bokignac à Kervo ici pour une orientation économique pour l'extension de la zone d'activité de Kervo ici dans le centre-bourg votre OAP Saint-Pierre avec 30 logements par hectare du coup sur du logement collectif ici à Kerrojon pour les équipements publics voilà l'ensemble des OAP du coup de choix avec cet objectif de création de logements sur chacune des OAP plus la mise en place des logements pour orienter les accès pour un aménagement harmonieux aussi des espaces alors au regard de ces objectifs voilà comment est-ce qu'on va chiffrer notre objectif de 99 logements nouveaux par an sur la commune de Kestanber et du coup 990 logements sur l'ensemble de l'éritif du Pélu du coup on a chiffré ça du coup 149 logements qui seraient créés sur notre objectif de quasiment 1000 logements par ce qu'on va appeler une dynamique spontanée et privée du coup c'est toutes les intensifications au sein de l'enveloppe urbaine du coup au sein des espaces UB, UA qui sont déjà urbanisés c'est un grand terrain dans le centre de Bourg à terme d'une mètre carré vous le divisez en deux ça va rentrer dans ce chiffre de 149 ça va être par exemple aussi un ancien commerce qui est plus affecté au commerce qui est transformé au logement et ça va être également les changements de destination en campagne c'est les anciens bâtisses agricoles qui vont être transformés en logements on va aussi avoir nos 100 logements en renouvellement urbain du coup ça ça va être les OAP les OAP dans le centre de Bourg et les petits OAP en renouvellement urbain et ensuite on aura 677 logements à l'infiné qui seront à créer en extension de l'urbanisation du coup soit sur le court terme en AAU avec 359 logements du coup c'est le gros secteur sur Gaudreau sur Cairjumet etc et 318 sur le long terme classé 2 à U du coup ouvrable de l'urbanisation sur le long terme alors on a vu du coup les conditions de constructibilité au sein de l'enveloppe urbaine maintenant on va parler rapidement de la constructibilité en campagne alors du coup quelle est la règle pour construire de l'habitation en campagne la règle numéro 1 c'est pas de nouvelles habitations en campagne dans le secteur agricole naturel il faut l'inconstructibilité des secteurs agricoles naturels pour l'habitat 3 dérogations à cette règle là règle numéro 1 en dérogation numéro 1 c'est la création de logements de fonction pour les agriculteurs et règle numéro 2 du coup qui va nous intéresser enfin qui intéresse peut-être plus le public c'est les stécales habitables du coup c'est la création de secteurs de taille et de capacité d'accueil limité du coup c'est la définition du stécal du coup ça va être des secteurs sur lesquels on va donner la possibilité aux propriétaires de construire de nouvelles habitations en densification d'espaces existants de villages existants sans dépasser les limites du village vraiment en densification et sur certains secteurs sur lesquels on a remarqué qu'il y avait déjà un certain nombre d'habitations une certaine densité du bâti des traces de vie aussi d'habitats villageois d'une chapelle d'anciens d'anciens lieux de vie on va dire et également l'absence d'activités agricoles qui pourraient gêner le développement de l'habitat alors ça répond du coup à un article du coup de l'organisme qui est le L151-13 qui nous dit que le règlement peut à titre exceptionnel et ça c'est le plus important délimiter dans les zones agricoles naturelles forestières des secteurs de taille et de capacité d'accueil limité du coup les stécales dans lesquels on peut autoriser des constructions nouvelles alors du coup on a traité ça sur l'ensemble du PL8 d'abord c'est vraiment un outil à caractère dérogatoire à la constructivité des zones agricoles naturelles et on l'a monté vraiment sur quelques secteurs pour traiter dans le code de l'organisme c'est vraiment à titre exceptionnel et du coup on va considérer que sur quelques secteurs à titre exceptionnel on a souhaité maintenir un potentiel de constructibilité ça fait l'enjeu d'un bras de fer avec les services de l'Etat pour maintenir ces zones de constructivité alors on a essayé de la maintenir du coup dans 5 secteurs en tout sur l'ensemble du territoire il y en a un à Béric qui est le secteur de Kercoran et 4 à Questambert du coup qui sont Lé-Noyal Kermaté La Croix-Gueil et Cériac du coup voilà des secteurs sur lesquels on avait un certain nombre d'habitats au-dessus de 35 40 habitations une certaine densité débattie vraiment une forme d'habitat villageoise avec pas de parcelles agricoles en milieu vraiment l'habitat dense ça peut pas être ce qu'on appelle de l'habitat diffusé avec des habitations à droite à gauche et c'est aussi des secteurs sur lesquels on avait vraiment des traces et pas d'activité agricole sur les villages c'était le cas à Saint-Jean par exemple on avait vraiment plusieurs activités agricoles qui gênaient cette école deuxième dérogation à la constructivité des zones agricoles et naturelles c'est le changement de destination alors qu'est-ce que c'est que le changement de destination c'est la possibilité pour le propriétaire d'un bâtiment de changer la destination des bâtiments sachant que le code de l'urbanisme il réclamait 5 destinations notamment la destination agricole la destination habitat et la destination économique ce qui va plus nous orienter à ce qu'est le cas de figure qu'on rencontre le plus souvent sur nos territoires c'est le passage d'une destination agricole pour un bâtiment qu'on va considérer comme étant obsolète pour l'activité agricole parce qu'il ne correspond plus au standard de l'activité agricole c'est l'ancien l'ancien bâtiment d'élevage en pierre par exemple une ancienne branche qu'on va pouvoir transformer en nouvelle habitation dans le cas d'une rénovation alors qu'est-ce que nous dit la même façon le code de l'urbanisme on nous dit que dans les zones naturelles agricoles forestières l'urbanisme peut désigner les bâtiments qui ne peuvent pas l'objet d'un changement de définition dès lors que celui-ci ne compromet pas l'activité agricole comment est-ce qu'on a traité cette question dans le cadre du PLUI on a conditionné du coup le changement de destination des bâtiments à trois grands critères critère numéro un du coup la qualité architecturale du bâtiment du coup on a vraiment orienté ce changement de destination pour les bâtiments qui avaient un intérêt patrimonial du coup c'est des anciens bâtiments en pierre voilà il y a un gros travail qui a été fait par la commune et les élus pour le ressentir de ces bâtiments deuxième condition du coup ça va être l'emprise au sol du bâti existant du coup qui va être supérieur à 40 mètres carrés et troisième critère ça va être l'absence d'activité agricole à proximité de ce bâtiment parce qu'on va considérer que créer de nouveaux logements à proximité d'un bâtiment d'élevage ça va générer des conflits sur le long terme ça va générer aussi sur le long terme l'extension de l'activité agricole qui sera amenée du coup laisser en déshérence ces anciens bâtiments agricoles à proximité des habitations pour aller construire des nouveaux bâtiments dans des espaces agricoles qui sont aujourd'hui vierges et créer des friches des friches agricoles sur le territoire voilà du coup rapidement la carte des changements de définition sur votre territoire chaque petit triangle orange c'est un changement de définition qui a été repéré dans le pays donc on va s'en arriver sur le question de vue on se fait plus d'une centaine 150 200 200 mais il y en a 638 je crois sur l'ensemble du pays et à peu près 200 sur la commune de 4 un tiers des bâtiments normal voilà du coup pour le pour le changement de destination alors vivre en campagne du coup c'est aussi pouvoir donner un potentiel pour adapter et évoluer les habitations qui sont existantes du coup dans les zones agriques naturelles du coup vous possédez une habitation dans un secteur agricole on a on a une règle du coup dans le code de l'armée ce qui est la règle de constructibilité limitée dans les espaces agricoles naturels et nous on doit traduire réglementairement cette règle de constructibilité limitée du coup en fixant des limites à la constructibilité de ces espaces et notamment pour l'extension des habitations existantes du coup qui est limitée à l'extension à hauteur de 30 mètres carrés ou 30% d'emprise au sol en plus de l'existant voilà sans créer d'unité d'habitation nouvelle sachant que l'extension d'une habitation c'est la création d'une nouvelle pièce d'une chambre en plus ou d'une véranda ou quelque chose comme ça du coup l'extension qu'on va différencier de l'annexe l'annexe du coup qui est plus indépendante de l'habitation principale qui est l'abri de jardin qui est le carport qui est la piscine par exemple dont on va aussi limiter la création donc voilà sans créer d'unité d'habitation indépendante nouvelle en restant à distance inférieure à 20 mètres de l'habitation principale dans des limites de constructivité inférieure à 50 mètres carrés pour l'ensemble de ces annexes du coup qu'on peut diviser en diverses ou en plusieurs opérations et avec une hauteur inférieure à 4 mètres voilà du coup pour la question de l'habitat une petite diapositive de synthèse du coup où habiter sur le territoire et où construire de nouvelles habitations à l'avenir sur votre territoire du coup on a aujourd'hui des lots et des lotissements qui sont en commercialisation sur lesquels on a des droits à construire qui sont maintenus un certain temps du coup vous avez cette offre qui est existante on a chiffré ensuite du coup à 149 la création de logements en dynamique spontanée du coup ça va être à l'intérieur de l'enveloppe orange de l'enveloppe nue ça va être la densification au sein de l'enveloppe nue ça va être la création de logements nouveaux au sein de nos stécales du coup ici à la Croix-Accale par exemple ou le changement des nations dans les zones agricoles naturelles du coup voilà à hauteur de 149 de nos logements du coup une quinzaine d'opérations par an ensuite une centaine de logements en renouvellement urbain du coup sur les OAP qu'on a délimité dans les secteurs urbains et 359 voilà logements nouveaux en extension sur le court terme du coup ça va être les nouveaux logements qui vont se créer au périphérique de la ville plus 318 logements en extension sur le long terme cette fois dans le cas d'une révision du PLU voilà pour la question de l'habitat est-ce que vous avez un certain nombre de questions sur cette thématique alors on va continuer sur la question de l'environnement paysage patrimoine comment est-ce qu'on met en valeur notre rame verté bleue nos espaces nos espaces bocagés comment est-ce qu'on protège les cours d'eau comment est-ce qu'on met en valeur le patrimoine sur l'ensemble de notre place commune sur les territoires alors la trame verté bleue du coup c'est ça c'est une carte qui est issue du PADD du coup du projet d'aménagement et de développement durable qui a orienté la mise en place du pays réglementaire du pays qui traduit l'existence des ensembles bocagés qui sont les gros espaces les grands espaces envers ici des grands massifs forestiers sur notre territoire envers ici et avec les grands corridors qui traversent le territoire qui sont les espaces qui sont nécessaires à la migration de la faune et de la flore et qu'on va tenter de maintenir à travers les outils réglementaires mis en place dans le cadre du PLUI alors voilà la somme des outils réglementaires c'est comme ça c'est un ensemble de dispositifs qu'on va mettre en place justement pour maintenir faire exister cette trame verté bleue alors outil numéro 1 du coup la protection du réseau de haies bocagères alors on a un diagnostic de l'ensemble des haies qui sont un élément structurant du paysage du fonctionnement biologique du territoire qui est la haie qui sert à la migration à l'annudation des espèces et on a mis en place un outil qui fait que les haies qui vont être repérées dans le cadre du PLUI vont être leur destruction va être soumise à l'éclaration préalable voilà ça va être un outil relativement souple qui va obliger pour les repérer le porteur de projet à justifier que la destruction d'une haie a vraiment un intérêt et avec la mise en place également d'un mécanisme de compensation c'est à dire la création d'une autre haie pour compenser ce qui pourra être démoli sachant que la commune gardera toujours un regard sur l'autorisation ou non est-ce qu'on laisse au porteur de projet l'autorisation pour défricher la haie qu'ils souhaitent défricher soit dans le cadre d'un remembrement de parcelles ou dans le cadre de quelques projets comment est-ce qu'on a recensé les haies à protéger on a d'abord fait un diagnostic de l'ensemble des haies qui existaient sur le territoire et ensuite on a fixé en comité de pilotage PLU les critères qui vont orienter justement le fait que les haies présentent un intérêt plus ou moins important du coup les critères qui ont été fixés c'est notamment l'orientation des haies qui va avoir un intérêt justement dans le cadre de la préservation des cours d'eau ça va être la proximité des haies par rapport aux cours d'eau ça va être l'intérêt paysager des haies ça va être aussi leur proximité de l'enveloppe urbaine ça va être aussi la proximité des voies principales pour lesquelles elles vont avoir un intérêt paysager ou leur présence au sein d'un espace d'un grand espace de péniversité voilà du coup l'outil l'outil d'éclaration préalable qui permet à la commune d'avoir un regard sur ce qui se passe sur ces haies et de pouvoir accepter ou refuser justement les démolitions et de fixer les conditions notamment sur l'application de compensation pour la création de nouvelles haies deuxième outil du coup la protection des espaces boisés classés et des boisements à protéger au titre d'aller au paysage alors ça c'est la mesure de protection sur les espaces boisés avec deux niveaux de protection l'espace boisé classé ici qui fait l'objet d'une représentation avec les petits ronds verts sur ces espaces là ou ces espaces là à proximité de la Croix-Galle par exemple c'est l'espace boisé classé c'est vraiment l'outil réglementaire le plus strict concrètement sur ces espaces boisés on a droit d'entretenir le bois mais rien de plus voilà on ne doit pas pas de défrichement pas d'autorisation donnée pour quoi que ce soit du coup toute demande de défrichement est rejeté de plein droit immédiatement sans instruction deuxième outil de gestion justement de ces espaces boisés ces espaces boisés c'est l'espace boisé à protéger au titre de la loi paysage et c'est ceux qui font l'objet des carrés verts ici c'est de la même façon que les haies des espaces sur lesquels on peut quand même avoir regard sur les projets qui sont portés c'est de la même façon la commune sera dessinataire des demandes de défrichement sur ces espaces là et aura le pouvoir de les refuser et de fixer également des demandes de compensation pour les éventuels défrichements que la commune jugerait acceptable ici du coup la zénière de type 2 qui est plus un outil de repérage des espaces à protéger qui a le mérite de repérer les espaces d'intérêt à protéger la protection alors la gestion de la trame la trame bleue ici avec deux mécanismes du coup la protection des zones humides sur la base d'un inventaire mis à jour il y a un nouveau inventaire du coup qui a été validé il me semble l'an dernier sur les zones humides alors qu'est-ce que c'est qu'une zone humide du coup c'est une zone qui est en eau au moins une partie de l'année et qui est ou et qui sur lesquelles on trouve un certain nombre de faunes une flore on va dire qui est en lien avec les humides de ces zones du coup des plantes hygrophiles voilà celles-ci elles sont repérées par les tiers t bleus sur la carte ou la trouvée sur les grands plantes zonage plus précisément deuxième outil de protection de la trame bleue ça va être le recensement des cours d'eau et de la mise en place d'une zone de temps compte 35 mètres aux abords des cours d'eau pour protéger les abords des cours d'eau l'objectif ça va être notamment pour l'implantation qu'on peut imaginer d'un bâtiment d'élevage à distance des zones des cours d'eau pour éviter les éventuelles pollutions du cours autre outil du coup le zonage haine naturel sur lequel on autorisera on n'autorisera pas la création par exemple de nouveaux bâtiments agricoles c'est un outil aussi pour repérer qui chevauche un petit peu également la trame verte bleue mais c'est un outil réglementaire en plus pour protéger identifier ces espaces d'intérêts biologiques d'intérêts naturels et forestiers et au sens du zonage naturel certains espaces certains c'est le cas qui vont être définis pour autoriser par dérogation certaines activités au sein du coup toujours de la zone N ça va être à proximité de l'hypodrome avec un zonage NEH pour autoriser toutes les activités liées à l'hypodrome au sein d'une zone naturelle en zone NF qui vont être les espaces naturels forestières dans lesquelles on va autoriser les aménagements et équipements liés à la gestion du bois sur ces espaces le STECALMGV pour l'air des gens du voyage et NEH pour les zones d'équipement je crois que c'est en lien avec Galilio sur lesquelles on va autoriser les équipements publics sur ces espaces le patrimoine comment est-ce qu'on gère la question de la protection du patrimoine sur votre territoire du coup différents dispositifs qui sont soit nouveaux soit existants du coup la servite de protection autour des monuments historiques vous avez un certain nombre de monuments historiques sur votre territoire qui génèrent un périmètre qu'on appelle de co-visibilité qui vont conditionner justement la qualité de vos projets dans ces espaces là c'est ici avec le petit pointillé les périmètre de co-visibilité aux abords de vos nombreux monuments historiques on a également mis en place un outil qui est la mise en place de protection sur le patrimoine ponctuel du coup c'est tous vos anciens fours vos anciennes croises sur lesquelles on va mettre en place un outil au même titre que les haies sur lesquelles toutes modifications de ces objets là vont être soumis à déclaration préalable sachant que la commune aura de la même façon le pouvoir de conditionner ou de refuser les projets on peut par exemple penser à une croix aux abords du nombre départemental sur lequel le département dans le cas d'aménagement va vous demander de déplacer cette croix donc voilà on a une fontaine voilà également de la même façon c'est un déplacement qu'on pourra refuser ou autoriser au regard des mesures compensatoires au regard notamment du déplacement de l'élément qui est identifié par exemple le changement de destination en campagne qui correspond également à une valorisation du patrimoine dans les espaces agricoles et naturels du coup ça vaut le coup de le mentionner à cet espace là parce que le changement de destination et la rénovation de nos anciennes étapes ça partit également à la valorisation du patrimoine de Castambert et la protection des murs ayant un intérêt patrimonial du coup ici avec le petit RT rouge du coup certains murs qui ont été repérés comme ayant une certaine qualité vont être protégés dans le cadre du PLU voilà sur la protection de la trame verte et bleue et du patrimoine sur votre territoire est-ce que vous avez des questions là-dessus soit sur le recensement soit sur les dispositifs d'une en oeuvre merci pas de questions merci on va passer à la question du développement économique et on va tenter de répondre à la question comment est-ce qu'on accueille des entreprises sur le territoire de Castambert Communauté dans quelles conditions comment est-ce qu'on valorise aussi nos bourses et le combien c'est un enjeu fort sur notre territoire et comment est-ce qu'on on permet aussi le développement de l'activité agricole qui est une activité économique et une activité économique majeure sur notre territoire alors quelques éléments de bilan sur l'activité économique sur notre territoire aujourd'hui le bilan de la consommation passée pour cette activité du coup aujourd'hui il coûte 180 hectares fléchés pour le développement des zones d'activité économique sur l'ensemble des 13 PLU des communes l'activité économique qui génère 11% de la consommation d'espace consommation d'espace naturel et agricole voilà 11% de la consommation et 2,2 hectares consommés par an pour l'activité économique pour l'accueil de nouvelles entreprises principalement par l'extension des parcs d'activité alors au regard de ces 2,2 hectares consommés par an on va essayer d'anticiper le développement de notre territoire sur les 2 prochaines années en fléchant 29 hectares du coup là également on compte la consommation passée pour estimer la consommation future et on va ouvrir 29 hectares dans le cadre du PLU pour l'extension des zones d'activité existantes et comment est-ce qu'on va délimiter et distribuer ces 29 hectares sur les 13 communes parce qu'on est dans le cadre d'un PLU et du coup on va mettre en coordination nos politiques d'aménagement et notamment sur la question économique on va structurer et délimiter nos 4 types de zones d'activité du coup les zones stratégiques structurantes de proximité aux entreprises isolées en campagne et on va prioriser pour les extensions des zones d'activité économiques les zones d'activité sur lesquelles on a le potentiel principal celles qui ont plus d'atouts du coup qui vont être les zones stratégiques du coup ça va être celles à proximité des villes les plus importantes ça va être celles qui vont avoir un certain nombre d'atouts en termes d'accessibilité ça va être notamment celle à proximité des grands axes structurants du territoire et du coup ces sites stratégiques ça va être les 4 grands sites du territoire notamment Castembert Lèvret-Croix du coup sur le secteur de la rue de Saint-Pierre Malensac la zone de la chaussée et Lozac le parc de l'Aille et ça va être sur ces 4 grands sites stratégiques parce qu'on va considérer que c'est ceux qui ont le plus atout qu'on va orienter nos 29 hectares à ouvrir à l'organisation dans le cadre du PLU pour l'extension des zones d'activité économique ça ne veut pas dire qu'on abandonne les autres espaces mais ça on va l'étaler par la suite alors secteur d'activité économique principal de Castembert du coup l'ensemble qui est formé par les deux sites de Kervo et de Manrouille qu'est-ce que prévoit le PLU notamment c'est une extension assez importante de 3 hectares sur la zone de Kervo ça c'est l'orientation de Meroine autre outil qui nous est amené dans le cadre du PLU c'est l'orientation des activités économiques sur les différents parcs alors dans l'ensemble des toutes les zones d'activité sur notre territoire on a 4 zonnages différents alors c'est le UI UIR UIS UIN alors qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire qu'avec cet outil qui sera traduit dans le règlement du PLU on va orienter les activités économiques vers tel ou tel espace pour favoriser dans un secteur le maintien de telles d'activités pour favoriser le commerce sur certains secteurs voilà alors c'est notamment le cas sur ce secteur de Kervo et de Larouille par exemple sur Kervo sur lesquels on va orienter l'ensemble du secteur en UIM UIM qui va être le secteur le plus permissif sur lequel on va autoriser notamment toutes les activités industrielles et artisanales les activités tertiaires tout ce qui est service avec accueil du public les activités d'hébergement les activités de restauration et également les activités de commerce vous voyez qui sont ces deux éléments là sauf les espaces de vente inférieurs à 300 m² qui seront interdits dans l'ensemble des zones d'activité économique pourquoi est-ce qu'on interdit sur l'ensemble du territoire des questions de la communauté dans les zones d'activité économique les activités commerciales avec les surfaces de vente inférieures à 300 m² du coup c'est pour favoriser leur installation dans les centres-bours dans l'ensemble des zones UB et UA qu'on a détaillé avant dans lesquelles elles seront autorisées mais voilà dans une logique de préservation du commerce dans les bours et dans les quartiers on va les interdire ces espaces de vente dans les zones d'activité alors pour le zonage sur le secteur de l'Hongui par contre on a un secteur UIM sur toute la frange la plus visible depuis les axes principaux et à l'arrière un zonage UI dans lequel on limitera les nouvelles implementations d'entreprises aux activités industrielles artisanales et aux activités tertiaires sans accueil du public et on va traiter également l'ensemble des petites zones d'activité économique l'ensemble des petits espaces qui accueillent des entreprises sur l'autre territoire avec un zonage UI là aussi sur lequel on autorisera uniquement industrie, artisanat et tertiaire sans accueil du public ici du coup à Serguin pour acter de l'existence des entreprises existantes ici à l'Utrière sur le site de la Garde la même façon avec le même zonage sur le site Jacopin ici à Bocnet de la même façon les mêmes orientations UI et on traite également la question des entreprises isolées en campagne alors c'est une question un petit peu spécifique parce qu'on va sur ces espaces là faire un zonage qui va être un zonage AI du coup A parce qu'on a un zonage sur des espaces à dominante agricole et I parce qu'on va acter de l'existence de ces entreprises du coup AI voilà espaces d'activité économique dans un secteur à dominante agricole et sur lequel on va on va donner un zonage qui va permettre aux entreprises de continuer à exister au sein de ces espaces parce qu'on ne veut pas créer des friches industrielles dans les espaces agricoles naturels mais également avec les comptes d'un espace agricole c'est à dire qu'on ne pourra pas accueillir non plus d'activités nouvelles dans ces espaces là alors ici par exemple sur le site de Plastigraph on va délimiter une enveloppe qui va permettre à l'entreprise de pouvoir continuer à ses tendres sans accueillir d'activités nouvelles on a la route d'un côté on a de la zone limite d'un côté on a une colline enfin on a une ponte en face c'est un peu compliqué ici dans la zone la zone d'activité de Quérins de la même façon voilà un zonage AI maintien des activités existantes sachant qu'on a ici une question de risque industriel du coup qui est un petit peu différente le Calicui du coup alors ça c'était le qui est particulier sur la Péluise on a créé un zonage spécifiquement pour cet espace là un zonage AIS du coup activités économiques en campagne mais aussi avec possibilité d'appuyer des activités de restauration services et de l'accueil du public voilà c'est pour acter de l'existence de ce site là qui avait connu différentes affectations qui aujourd'hui n'est pas affectée mais voilà on offre un zonage qui peut laisser au preneur de créer des activités qui ne sera pas possible dans les autres zones d'activités en campagne l'agriculture du coup simplement au coeur de la stratégie de territoire le zonage agricole du coup A qui recouvre les deux tiers de notre territoire du coup c'est le secteur des sièges des bâtiments agricoles voilà pour construire des nouveaux bâtiments agricoles bâtiments d'élevage logements de fonction pour les exploitants sièges de l'activité agricole voilà du coup le diagnostic agricole du coup qui a atterrissé en cas du PNU qui nous a permis de mettre à jour la question de l'activité agricole sur le territoire et donc on a trouvé les dynamiques pour orienter le PLUI consommation d'espaces agricoles limités justement dans la densification des espaces urbanisés à proximité du bourg le déclassement de nombreuses zones AU pour favoriser le développement agricole sur long terme et d'éviter le blocage du développement des exploitations et un zonage N re-questionné du coup qui a été limité sur certaines communes pour acter l'activité agricole sur le territoire et enfin du coup un zonage AB qui va être le zonage agricole inconstructible du coup aux franges de l'activité agricole et de la zone urbaine qui va vous permettre d'anticiper le développement de la commune de Caissambert sur le long terme alors le zonage AB c'est quoi du coup c'est de l'agricole inconstructible c'est des secteurs qui sont affectés à l'activité agricole qui sont des terres exploités mais qui se deviendront dans le cadre du PLUI inconstructibles à la fois pour l'habitat du coup parce qu'on est dans une zone agricole et à la fois pour l'activité agricole notamment pour la création de bâtiments d'élevage pour la création de quoi que ce soit en lien avec l'activité agricole pourquoi ? parce que c'est des espaces sur lesquels on va anticiper le développement de la commune de Caissambert sur le long terme dans le cadre à horizon 15-20 ans on peut s'imaginer que ces espaces-là deviendront constructibles pour l'habitat et du coup créer un bâtiment agricole au sein de ces espaces ça va opérer justement la possibilité de les aménager sur le long terme et c'est aussi le cas dans le secteur du Petit-Molac ici dans le cadre d'un aménagement d'un hypothétique aménagement d'ARN d'ARD sur le long terme on peut éventuellement envisager la création d'un grand espace d'activité économique du coup ça semble intéressant pour la communauté et pour la question de la communauté de maintenir un zonage qui permettra de maintenir les activités agricoles de distance pour préserver ces espaces sur le long terme voilà du coup en conclusion voilà le zonage de la commune de Gestanbert sur votre territoire le zonage A majoritaire sur l'ensemble du territoire l'ensemble des dispositions l'ensemble des prescriptions sur l'ensemble du PLU avec les marges de recul sur la voie et le calendrier du coup à quelle étape est-ce qu'on est aujourd'hui du coup 16 avril arrêt de projet en conseil communautaire aujourd'hui on est en cours de consultation des personnes publiques associées du coup notamment les services de l'Etat la chambre d'hériture qui regarde le projet de PNU on présente aussi le projet de PNU à l'ensemble des communes pour reculer leurs avis plus passage en CDP9 du coup la commission qui gère la consommation des espaces agricoles naturels et forestiers qui est dépendant des services de l'Etat qui va être consulté voilà et à l'avenir du coup au cours de cet été du coup 11 septembre enquête publique pendant au moins un mois du coup notamment avec des permanences à la mairie de Caisse-Tandert suite à laquelle du coup le commissaire enquêteur émettra un rapport avec un certain nombre de prescriptions auxquelles on répondra du coup dans la période d'automne-hiver et pendant laquelle on sera amené à modifier le projet de PNU au regard des remarques du public au regard des remarques du commissaire enquêteur au regard des remarques des communes et des personnes publiques associées et qui nous amènera du coup une mise en application du PLU début 2019 à le sursis à statuer alors qu'est-ce que alors qu'on en a parlé en commission le sursis à statuer alors qu'est-ce que c'est que le sursis à statuer c'est le pouvoir qui nous est donné et c'est l'obligation qui nous a fait également de mettre en application le projet de PLU à partir du moment où on le connaît assez bien pour ne pas autoriser des projets qui vont à l'encontre des grandes orientations du PLU alors il est institué à partir de l'arrêt de projet du coup à partir du 16 avril dernier et c'est un outil qui va nous permettre de refuser en anticipation des projets notamment des autres demandes d'autorisation de l'urbanisme un permis de construire ou un permis d'aménager qui va à l'encontre des orientations du PLU par exemple on peut penser sur une zone qu'on va classer en AB aujourd'hui l'agriculteur dépose un permis sur un de ces secteurs là qui est aujourd'hui classé en agricole qui au regard de l'actuel PLU de la commune de Kessembert saurait être autorisé du coup le sursis à satel nous permet non pas de le refuser maintenant mais de sursoir à la demande de permis de construire pour la refuser une fois que le PLU aurait été approuvé définitivement du coup c'est le cas pour les demandes de construction en campagne c'est le cas aussi sur les OAP à partir du moment ou sur un secteur sur lequel on a fixé un objectif par exemple de création de 25 logements nouveaux le porteur de projet vient nous voir et dépose un projet avec 4 parcelles à bâtir voilà on a le pouvoir de le refuser c'est sur ce type de demande qu'on a le pouvoir de refuser en anticipation des demandes d'autorisation de l'urbanisme voilà des questions deux questions d'abord une évaluation globale de la présentation une excellente un peu rapide mais bon le début une question très très simple à propos de sursis à statuie est-ce que ça s'applique par exemple à l'abattage de haine non certains pourraient profiter de sortir les tronçonnoses en attendant que le PLU s'applique c'est dans le temps quand même il y a des secteurs qui sont déjà protégés il y a des secteurs qui sont déjà protégés puisque c'était un copier volé du PLU actuel qui est traduit dans le PLU c'est vrai qu'il y a de nouvelles zones il y a le risque dans une nouvelle zone qui n'est pas encore actée actuellement quelqu'un pourrait être tenté d'abattre des arbres au niveau de la part que les haies sont déjà répertoriées donc l'administrateur ne peut pas de toute façon abattre des haies même si c'était dans le centre qui a fait il ne peut pas débattre que les agriculteurs l'autre question très pratique c'est concernant une zone avait très particulière puisqu'elle était classée en nuit contre-propre depuis le premier poste c'est-à-dire 89 je crois le secteur de la gare tout ça ça avait été zoné pour accueillir l'usine Guilomar à l'extérieur le sud de cette zone-là était passé en AB pour mémoire il y a eu un moment une discussion très particulière avec un protéor de projet assez fantasmagorique mais il y avait des gens qui avaient l'air de croire à ce projet ils appenaient ça du cross-locking on sait que ça donc c'est l'idée du déchargement automatique de wagons de trains entiers pour remettre ça mettre le déchargement sur les petits porteurs du rail route mais plus plus fin que ça plus fin que ça et puis le projet n'avait pas de fondement économique cela dit on peut imaginer vu l'intérêt de la gare que ces espaces un jour puissent être utilisés pour ça au niveau de la question du transport première du transport terrenant du coup ma question très précise est la suivante nous avons une zone AB nous avons un porteur de projet qui arrive quelle est la procédure et combien de temps faut-il pour l'avenir pour que ça revienne en... alors il y a une procédure simplifiée pour qui s'appelle la mise en compatibilité de documents d'organisme c'est ce qu'en fait sur la commune de l'Imerzel en fait on a un projet de photovoltaïque sur le site de l'ancienne décharge et on a lancé cette procédure du coup il y a à peu près six mois pour mettre en mettre en conformité en fait le PLU de l'Imerzel qui il y a six mois du coup refusait enfin interdisait carrément tout projet sur le site de l'ancienne décharge et en fait on a lancé cette procédure qui permet de modifier sur un projet précis les documents du PLU de l'Imerzel au regard de l'utilité du projet donc c'est une procédure de six mois c'est une procédure de six mois on va dire ça fait l'objet d'une enquête publique ça fait l'objet d'une enquête publique mais c'est voilà c'est raccourcé et ça nous permet justement d'anticiper pour des projets qui peuvent avoir l'intérêt de plus du coup le projet que vous avez évoqué à mon avis ça rentre ça rentre le temps voilà ça nous permet d'avoir une procédure d'épanisme un petit peu simplifiée pour la modification des documents de l'urbanisme ok merci alors maintenant un commentaire plus général nous avons l'attention pour le déco de cette présentation ici cette version du PLU non pas ça c'est ça n'est pas pour nier la qualité du travail qualité de l'année mais il n'a pas été assez bon il n'a pas été assez loin et à Castaner en particulier je crois qu'aussi bien les conseillers que le public a été plutôt privé d'information sur le développement du PLU je ne suis pas d'accord non non vous avez le droit mais je n'ai pas été merci madame je vous en prie continue alors d'autant qu'aujourd'hui il y a des moyens modernes d'informer le public par exemple si on va sur le site internet de la commune qui devrait être notre point d'information le grand public le plus important la page consacrée au PLU intercommunal elle n'a pas bougé depuis 2016 c'est quand même pas il s'est passé des choses depuis lorsque le PLU a été arrêté à la communauté non non je vérifiais hier encore lorsque le PLU a été arrêté à la communauté de communes j'ai demandé n'est-ce pas monsieur le vice-président que si les documents du PLU arrêtés étaient communicables la réponse a été oui et en effet le site de la communauté ça a été un peu long parce que c'était les documents ça a été un peu pourtant vous en faire le reproche il y a du travail dedans le minimum aurait été que les habitants de Caisse-en-Mers soient informés que ces documents étaient visibles disponibles et que ce soit relié sur le site de la commune alors je m'en suis chargé donc ça a fait du coup ça a fait de la fréquentation sur notre propre site mais c'est d'abord à la commune de faire ça quand je parle d'information il y aurait pu par exemple avoir des choses sur les OAP qui nous ont été présentées ce soir on en avait posé nous en conseil municipal en conseil communautaire mais le grand public aurait pu savoir et ça aurait sans doute un peu éclairci la réflexion que l'OAP s'impose à la ménageure alors par exemple quand les habitants du Côte-Réau ben oui mais oui oui on nous comprend on nous comprend oui oui tout à fait mais on les a vu on a remarché des lettres on a répondu on a fait le nécessaire les habitants auraient su ce qu'était une OAP et ce que ça imposait à la ménageure il y a déjà un certain nombre de réponses qui auraient été données dans lui puisque il est clair quand on regarde le dessin de l'OAP qu'on ne peut aménager ces espaces-là que si on prévoit des jonctions sur la dessin c'est bien ça alors ça ne résout pas les problèmes actuels et sont le futur de la circulation dans le domaine mais pour moins vous nous demandez un petit peu un double emploi oui tout à fait parce qu'on a fait des réunions où tout le monde était invité un double emploi on a suffisamment expliqué ben oui c'est la communauté si vous avez créé un site internet pour la commune c'est bien pour que les gens soient transformés des affaires de la commune accessoirement de la communauté tout le monde ne va pas sur le site de la commune vous savez il y a des réunions qui sont faites pour les gens qui ne savent pas aller sur un site ça arrive s'il a fallu les gens qui s'intéressent il y a eu des réunions de quartier il y a eu des réunions qui ont été destinées à l'ensemble de tous les conseillers de la communauté permettez-moi de dire que ça n'était pas suffisant et que vous n'avez pas utilisé les moyens qui auraient permis à nos concitoyens de comprendre les enjeux bon tu peux expliquer Céline parce qu'on t'a coupé la parole c'est vrai c'est au moins quand même pour corriger quand vous dites qu'on n'a pas donné d'informations excusez-moi c'est quand même un petit peu faux on ne peut pas laisser dire ça il y a eu d'informations qui ont été données par des réunions publiques je pense aussi que la presse on parle suffisamment et qu'effectivement comme dit Marie-Thérèse les gens savent ce qui se passe en ce moment donc il y a quelqu'un qui est aussi des réunions de quartier auquel on a présenté quand même le DMI donc les réunions de quartier on sait que ça s'adresse principalement à des quartiers donc le quartier que Vaudréau on y a aussi été et que toute personne qui veut un conseillement on est tous concernés et on y répond on a compté c'était pas suffisant c'est pas mal oui c'est ça merci c'est exactement ce que je disais vous avez dit qu'on ne donne pas l'information oui c'est pas pareil ça voudrait dire que j'affirme que vous refusez l'information vous n'avez été pas à disposition on va dire ça a été dans le hall de la mairie pendant je ne sais combien de temps donc c'est une personne intéressée oui c'est revenu oui absolument donc facilement l'information sur le pays bien sûr si vous êtes content de ce que vous avez fait soit je vais vous maintenant il y a aussi deux sujets qui qui n'ont pas été qui n'ont pas été pris en compte ça je l'ai dit en communauté de communes la communauté se lance aujourd'hui je suis très content mais je dis que ça vient de plus tard dans un plan qui m'a est l'énergie territoriale c'est un quand on voit les premières ébauches de réflexion on se dit mais ça ça devait être d'empire n'est-ce pas monsieur le président je t'avais bien dit il faudrait qu'on fasse les deux en même temps et la réponse a été mais je l'entends bien aussi il y a tellement de boulot que peut-être que c'était trop chargé la mule mais n'empêche c'est des choses qui sont tellement coordonnées je continue après je vois des points très spécifiques sur le président avec la communauté de Sud-Bretagne il y a des luttes très intéressantes on vient de voir les premiers deux plus bons sur un plan de mobilité dans un PLU valence-côte on aurait pu accrocher un plan de développement urbain c'est pareil c'est des choses qui sont tellement intimement liées à un PLU que ça aurait dû conduire en même temps voilà c'est pas la peine de pleurer sur le verre inversé c'est vrai c'est bien dommage je suis content qu'il y ait le plan de mobilité mais ça aurait été bien si ça avait été dans le dans le bon ordre en même temps voilà c'est qu'après si je regarde des choses plus en détail un peu regarder les chemins de Mendo parce que c'est un sujet qui je crois intéresse tout le monde vous avez privilégié dans les déplacements de vous la randonnée à pied avec des cheval avec cette boucle pédestre dont l'intérêt de l'expliquer est certainement important mais est-ce qu'on a fait assez est-ce qu'on a fait assez sur les déplacements utilitaires sécurisés est-ce qu'on a des cheminements pour venir de on a des emplacements en l'année dernière j'en ai vu quelques-uns voilà bon mon avis il n'y a peut-être pas tout à fait assez il y a des solutions des secteurs des solutions seront bien difficiles à trouver et puis après il y en a un que j'ai vu parce que c'est un endroit où j'ai gardé les vaches c'est bien je me suis dit mais pourquoi est-ce qu'ils ont mis ce cheminement du coup là il est tout à fait un truc vachement sympathique surtout quand on va dire qu'on est c'est là mais c'est plus c'est le cheminement le cheminement sur le chemin d'éclatation qui va de 13 ailes la ferme vers l'ancien étang de Marcel Donnet au bout et puis là on arrive on arrive dans des champs et dans des bois pourquoi avoir mis ce chemin il y avait un certain kilométrage à mettre là-dedans parce que si on réfléchit pourquoi pas ah ben moi je veux dire pourquoi on aurait pu le faire et comment on aurait pu le faire pourquoi pas non non on aurait pu le faire si on avait imaginé un cheminement d'eau protégée qui nous conduirait de ce que là c'est paris d'éclat qui nous connaît bien qui nous conduirait de Pilaire Cher Jampray peut-être même un petit peu plus loin par le beau train pour retomber à la zone en gardant les cartes existantes entre le chemin d'éclatation de propriété communale du beau train vers l'ouest et le chemin de mandou qui est dessiné dans la zone de Carreau il doit y avoir 3400 mètres de bois alors pas forcément facile de bois et de zones humides ce sont des marais pas forcément facile à transformer en cheminement sécurisé et protégé mais au moins on aura une offre de déplacement sécurisé d'où entre des secteurs qui sont quand même assez habités vers l'est et la terre voilà j'en ai terminé ce petit chemin de 13 mètres jusqu'au fond du marais d'abord je ne vois pas que grand monde puisse y aller souvent mais voilà j'en ai terminé ça explique pourquoi nous allons voter contre depuis longtemps mais permettez-moi de vous dire que si chacun s'ouvre s'il a gardé les vaches dans un creux ou dans un autre a envie de faire un cheminement pour aller parce que voilà c'était son enfant c'est super c'est ça écoutez excusez-moi mais si chacun veut son cheminement on n'en sortira jamais monsieur vous ne savez pas ça vous avez mis un chemin qui ne sert à rien mais ça c'est vous qui dit qu'il y a peut-être des gens à qui ça concerne et qui sont ravis d'avoir ce chemin là enfin vous décidez comme ça pour vous mais les autres ont aussi le droit d'avoir un chemin qu'ils entraînent même si ça ne convient pas je suis désolée mais on vit dans une commune donc il n'y a pas de raison qu'il y ait des gens qui ne disent pas avoir un chemin mais que les gens qui habitent dans un secteur puissent imaginer de venir à pied de leur résidence et ceux qui ne vivent pas dans le secteur peuvent avoir envie d'aller se promener par là enfin je sais il n'y a pas de raison il n'y a pas uniquement c'est pas uniquement les gens qui vivent c'est bien le problème je viens de dire vous avez privilégié dans ce dessin les chemins de promenade moi je vous dis il manque les chemins utilitaires c'est tout voilà sur l'ensemble du secteur d'habitat c'est une des informations fortes comme sur l'ensemble du secteur d'habitat il y a quand même des nouvelles liaisons qui sont c'est des gens c'est propre du coup des liaisons sécurisées qui sont uniquement dédiées au passage je t'en perds ce que je dis mais ce petit chemin là va faire voler alors il y a d'autres besoins d'autres questions non ? on ne bosse pas on aimait juste un avis donc merci 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 Damien alors qui est contre l'avis favorable voilà donc 6 personnes merci alors nous reprenons notre conseil municipal dans l'ordre si vous voulez bien maintenant donc merci donc on arrive au bord d'euro 2018-73 donc là il s'agit de l'apprent à la convention de l'EPF concernant le site de l'ISAR donc l'EPF c'est l'établissement public foncier de Bretagne en date du 26 juillet 2012 une convention a été établie entre la commune et l'EPF et ceci en vue d'acquérir plusieurs unités foncières qui sont situées autour de la place du 8 mai des parcelles accusées par l'EPF situées rue du Pont-Ratant ont été cédées à la commune il faut savoir c'est cédé à la commune l'EPF achète les terrains et les rois-gans à la commune par la suite donc les parcelles qui ont été accusées par l'EPF situées rue du Pont-Ratant ont été cédées à la commune en 2015 en vue de réaliser la maison médicale sur le site de l'ISAR maintenant qui a été acquis et déconstruit par l'EPF Bretagne la commune a depuis désigné BSH et le Logis Breton en vue de réaliser 18 logements locatifs sociaux et 11 logements en accession sociale à la propriété le gamin de construire d'ailleurs doit être déposé avant les congés d'été donc ce passage opérationnel de cette dernière opération ne cadre pas avec la date de cession du site par l'EPF à savoir que l'EPF quand il fait un portage c'est 5 ans donc la date limite pour que la commune rachète devait être donc au 31 juillet 2019 en décembre 2018 et comme ce ne sera pas construit on a donc demandé à l'EPF de bien vouloir continuer le portage un an de plus qui porterait au 31 juillet 2019 donc je mets en voie la délibération relative à la modification de la convention permettant le report au 31 juillet 2019 pour la fin du portage qui est contre qui s'abstient la délibération est adoptée je l'en remercie le bordereau 74 Questenberg Communauté donc là il s'agit de l'adhésion du groupement de commandes entre la Comcom et Questenberg suite à la délibération du bureau communautaire du 5 avril 2018 qui validait la reconduction de groupements de commandes en matière de voirie entre les communes membres il vous est proposé une nouvelle convention de groupements de commandes pour 2019 je vais laisser Georges en parler s'il vous plaît bien oui donc il s'agit d'un groupement de commandes pour les communes de la communauté dans ce groupement de commandes il y a trois types de marchés un marché de travaux donc pour l'entretien des voiries communales et communautaires un marché de fourniture de panneaux de signalisation et un marché de travaux pour le curage de fossés alors sachez que le marché actuel doit trouver son terme en décembre 2018 donc nous relançons une consultation pour les années 2019 à 2022 voilà donc ce marché est porté par Castembert Communauté qui est le coordinateur une fois membre du groupement la commune accepte également l'entrée dans le groupement d'une autre commune membre de la communauté sachez que dans le dernier groupement de commandes 9 communes avaient adhéré à ce type de marché donc l'édition du coordonnateur dans le respect des règles des marchés publics seront pour l'ensemble des opérations le lancement le suivi de la consultation et l'analyse des offres la signature des marchés la notification au nom de tous les membres de la convention mais par ailleurs l'exécution des marchés reste du ressort de chaque commune notamment la gestion des bons de commande des factures des affinants voilà donc la commission ad hoc il s'agit donc de la commission de la communauté de communes qui est coordinateur pardon du groupement voilà si vous avez des questions sur ce marché de groupement je voudrais tout de même rappeler une chose le marché concernant les travaux de curage de fossés dans ce marché il y aura probablement trois zones de définis tout ça pour permettre aux entreprises locales éventuellement de répondre à des marchés plus locaux que communautaires comme se filtraait d'ailleurs dans le précédent marché c'était le cas dans le précédent marché de groupement voilà donc en conséquence le conseil municipal devra se prononcer donc je mets au voie la délibération sur les termes de la convention constitutive du groupement de communes pour une durée de trois ans à compter du 1er janvier 2019 donc en 2022 pour la passation 1. d'un marché de travaux d'entretien de loire 2. d'un marché de fourniture de panneaux de folie 3. d'un marché de travaux de curage de fossés et pour autoriser aussi l'adhésion de la commune de questandère au mouvement de commande ayant pour objet la passation des marchés ci-dessus donc je vous propose de bien pouvoir m'autoriser à signer la convention de groupement qui est contre qui s'obtient la délibération est adoptée le bord de rente ça veut dire que le comité voirie urbanisme se saisira des sentiers à mener sur la commune parce que là on est dans la mutualisation de l'achat mais après pour le choix c'est la commune oui tout à fait sachant que comme c'est un groupement de toute façon on ne peut pas être partout à la fois il y a un ordre mais il suffit de s'inscrire il n'y a pas du problème jusque là il n'y avait pas de problème on a déjà bien du mal avec la mutualisation pour ça on y arrive c'est continu le bord de haut 75 là il s'agit de l'autorisation de signature de marché de travaux d'aménagement de la gare en date du 26 mars le conseil municipal m'a autorisé à engager la procédure de passation de marché public relative aux travaux d'aménagement de l'avenue de la gare qui comporte donc deux lots un lot de voirie assainissement espace vert deux un lot de génie civil fibre optique donc tel que vous pouvez le voir sur vos bordereaux le premier lot le lot numéro 1 a été a été investi à comment dirais-je à la société Colas et le lot numéro 2 le génie civil fibre optique à la société INEO évidemment ceci après analyse des offres bien entendu vérification des prix proposés par les différentes entreprises donc vous êtes appelé à délibérer pour l'attribution de ces lots ainsi que pour m'autoriser à signer toutes les pièces y afférentes alors je voudrais vous préciser que le début des travaux avenue de la gare prévu dès fin juillet pour les réseaux il n'y aura pas besoin de déviation par contre la deuxième tranche sera faite en septembre je profite aussi de ce point pour vous informer que des travaux de réfection de la chaussée boulevard pasteur vont être réalisés également courant juillet par contre là une déviation pour l'entrée dans le centre-ville devra être mise en place la durée des travaux comptons deux semaines petite je ne suis pas sûre moi mettons deux semaines toujours dans le même quartier une intervention va avoir lieu début juillet pendant deux jours sur les feux tricolores donc voilà ça c'était ce qui était inhérent maintenant je mets au voie la délibération relative à l'attribution des deux lots précités donc le premier l'entreprise scola pour un montant de 296 977,60 euros et le lot 2 INEO pour un montant de 24 710 euros qui est contre qui s'abstient la délibération est adoptée bon niveau numéro 76 projet école donc là il s'agit de la modification du programme d'investissement pour la réalisation du groupe scolaire en effet le 26 novembre 2016 le conseil municipal a approuvé le programme d'investissement comprenant le projet global de la réalisation du groupe scolaire l'étude avait été menée et est menée par EADL cette étude a permis de valider le principe de l'implantation de l'école maternelle sur le terrain stabilisé les paroles ont commencé vous avez pu le voir de créer une piste d'évolution au niveau de l'actuel cours de tennis extérieur et de réhabiliter les vestiaires sportifs existants du terrain d'honneur Depuis la validation de ce programme et ce afin de limiter les coûts financiers il est plus pertinent de modifier l'affectation des bâtiments modulaires qui sont situés derrière le CCAS qui sont situés donc à proximité du terrain d'honneur et qui jusqu'ici étaient utilisés par le service périscolaire et qui maintenant sont libres en vestiaire sportif EADL a lancé toutes les études et consultations nécessaires pour mener à bien cette réalisation et il n'y aura pas d'impact sur le montant de la convention avec les mandataires de la commune EADL donc je vous propose d'approuver cette modification de programme et je mets en voie la délibération relative à la modification du programme d'investissement permettant d'intégrer les modifications relatives à la prise de l'évolution et de la réhabilitation des vestiaires qui est con il n'y a jamais de question ou quoi ? le service périscolaire on demande qui est con vous dites non oui ben voilà je demande oui il y a une question en développement de ce qui est représenté le service périscolaire est-ce qu'il a une solution de replier dans un autre lieu oui il y a son importance j'ai bien lu on a des propositions du militiaire législationale sur l'organisation du mercredi matin il y a des choses on nous propose une nouvelle organisation de nouveaux financements donc il y a du pain sur la planche je pense que vous avez une périscolaire pour ceci et pour d'autres pour le temps du médian de la journée il y a du travail est-ce que cette périscolaire aura oui il est à pommes d'apis il va être à pommes d'apis oui au centre de loisirs oui oui au centre de loisirs non mais il n'y a pas question de le mettre en a pour tout le moment ça aurait pu être développé dans le je veux dire avant d'avoir l'information à suivre non mais c'est bien vous avez pu le demander voilà alors d'autres questions est-ce que c'est faisable de transformer les locaux de l'ancien centre social en vestiaire de foot vous savez on n'aurait pas décidé de le faire ou on n'aurait pas envisagé de le faire si on n'avait pas avant essayé de savoir si c'était faisable quand même cette nuit voilà à un coût raisonnable à un coût inférieur bien inférieur et qui plus est après avoir pris la vie évidemment des sportifs et des dirigeants qui sont ravis de la façon où ça va se passer c'est bien ça tout le monde était très satisfait très content c'est l'optimisation c'est l'optimisation pourquoi ? ça me paraissait compliqué et difficile non pas du tout je ne suis pas ingénieur bâtiment non nous non plus on a demandé à l'EDM mais ça c'est pas compliqué ça sera beaucoup plus économique et c'est évident bon simplement ce que je voulais ajouter c'est qu'effectivement dans ces bâtiments modulaires on a tous les accès pour les fluides il y a l'eau il y a l'électricité il y a tout oui mais effectivement on a déjà visité les locaux avec l'EDM et c'est tout à fait possible alors maintenant on n'a pas l'architecture la distribution pour le besoin puisque l'étude va se faire mais oui c'est possible c'est réalisable d'autres questions sur le sujet non ? alors qui est contre ? qui s'abstient ? la délibération est donc adoptée nous arrivons aux finances le bordereau 777 il s'agit là de la taxe locale sur la publicité extérieure qu'on appelle la TLPE donc la taxe locale sur la publicité extérieure a été instaurée par la commune à compter de l'exercice 2013 je vais laisser finir vous entendez ? alors cette taxe elle s'applique sur les pré-enseignes et sur les enseignes les tarifs applicables sur les pré-enseignes c'est tout ce qui se trouve à distance des établissements commerciaux et les enseignes c'est ce qui est posé sur les bâtiments où il y a une activité commerciale et industrielle les pré-enseignes en dessous de 50 mètres carrés le tarif est de 15,50 euros au mètre carré au dessus de 50 mètres carrés à 31 et pour les enseignes c'est exonéré en dessous de 12 mètres carrés entre 12 et 50 le tarif est de 15,50 et au dessus de 50 mètres carrés le tarif est de 46,50 ces tarifs on va proposer de ne pas les changer ils sont en diminution par rapport en 2018 par rapport à 2017 ils sont en diminution de 20% vous avez là un tableau que je vous invite à regarder derrière ici qui résume le montant réel collecté sur cette taxe en 2017 en 2018 le montant attendu l'écart et on va analyser un petit peu ça les pré-enseignes il y a 21 redevables une surface de 144 mètres carrés qui est taxée pour un montant de 2189 et vous voyez qu'en 2018 les surfaces ont augmenté la recette est de 2600 donc il y a eu un écart de 45 mètres carrés en plus et un montant donc une augmentation des surfaces de 31% ce qui concerne les enseignes c'est le gros de l'affaire il y a 37 redevables avec les surfaces taxées qui passent de 1012 mètres carrés en 2017 à 1508 en 2018 donc une augmentation des surfaces de 49% alors là c'est assez curieux d'ailleurs parce que le but de cette loi consiste à limiter l'expansion des surfaces publicitaires qui peuvent paraître indésirables nous le fait d'avoir institué cette taxe on n'a pas eu ça pour effet cela dit il faut dire autre chose il est probable qu'on la collecte de mieux en mieux et en fait dans ces variations de surface il y a beaucoup de mouvements c'est à dire les gens ne connaissent sans doute pas tous spontanément la règle et comme il y a des seuils notamment un seuil de 12 mètres carrés il y a beaucoup de gens qui rentrent qui deviennent taxables et qui découvrent ça à leur dépens ils sont censés le savoir ils ne sont pas contents du tout bref quand vous regardez le tableau au total en 2017 la recette a été de 46 000 euros en 2018 on attend 44 000 euros malgré une baisse de 20% des tarifs mais parce qu'il y a une forte augmentation des surfaces donc voilà le tableau de la situation telle qu'elle se présente si on va voir d'ailleurs la recette fiscale nette c'est ce qu'il y a dans mon tableau excusez les euros qui se baladent un petit peu il y a une prestation d'une société qui nous assiste qui s'appelle GoPub pour un montant de 5 600 euros et donc une recette nette fiscale cette année attendue de 39 000 euros voilà alors la TLPE c'est un impôt dont l'acceptabilité ne progresse pas malgré les années qui passent c'est institué depuis 2013 il faut un dialogue répété et contradictoire ce dialogue est absolument nécessaire avec les nombreux redevables qui expriment leur mécontentement donc on avait envisagé de se passer des services en baissant les tarifs vous vous rappelez peut-être on avait envisagé de se passer des services de GoPub il nous semble que c'est impossible donc on va le conserver on le conservera on l'a conservé en 2018 on le conservera en 2019 et on souhaite proposer au conseil également de faire une pause dans les tarifs vous savez que de droit commun les tarifs augmentent ils sont indexés alors les tarifs de droit commun sont supérieurs de 20% à ce qu'on applique et en plus ils sont indexés chaque année sur l'indice de la consommation cette année c'est un média de 2% nous on va proposer de ne pas changer les tarifs en 2019 et de ne pas les indexer donc tarif 2019 égale tarif 2018 vous avez des questions une question une observation générale et puis du coup ça écoutera notre vote d'ailleurs comme l'a parfaitement rappelé monsieur Mouvinas on avait cette perspective possible de se dire on va baisser et on récupère à terme le bénéfice de la commune sur la suppression de l'opérateur et de la pressataire on se trouve que c'est compliqué donc du coup cette stratégie baisse s'avère moins pertinente que ce qu'on espérait l'année dernière donc moi ça me génère une forme de réserve on va pas voter contre parce que c'est pas l'esprit parce que c'est un impôt difficilement maniable et on va s'abstenir sur cette question parce que on voit bien qu'on a du mal à trouver la bonne manière de l'emmener à notre sens et plus même un impôt qui quand même freine la démultiplication de ces panneaux là je ne serais que de savoir ce que ce serait si on n'avait pas cette réglementation parce qu'effectivement toutes les entreprises ont envie d'avoir leur panneau parce que d'abord on n'est pas sur les axes et donc ils veulent aller viser sur les axes de la commune ce qu'on peut comprendre à l'état commercial mais le risque ce serait d'avoir une éducation absolue donc peut-être que ça freine c'est probable pour autant effectivement les chiffres observés sont pas très satisfaisants ni sur les surfaces ni sur les recouvrements donc à ce stade là ça reste un outil un peu délicat et dans un coup on va s'assurer de s'assurer parce que on n'a pas retrouvé ce qu'on espérait l'année dernière sur la situation potentielle de l'occupe voilà mais je comprends ce que ça représenterait mais c'est bien que si aujourd'hui on passait à l'instruction par nos services en temps réel toute la consignure on serait en difficulté d'abord dans le relationnel puis ensuite on publie les différents courriers avec d'abord le calcul de la surface la notification de la surface des panneaux puis ensuite la calcul de l'accès de l'accès de l'accès à ce stade c'est effectivement pas gérable mais c'était probablement qu'on était un peu proximiste l'emmerdé voilà cela dit je pense quand même que ça évite un peu la pollution visuelle je pense que ça est contribuée alors donc là on a l'idée oui cela dit vous indiquez bien c'est difficile je pense qu'il ne faudra pas en rester là il faudra réfléchir et évoluer cette année de toute façon on a après la présentation de Philippe donc je vais mettre au voie s'il n'y a plus de questions non non on disait alors le contraire c'est vrai la condition visuelle c'est hyper important mais dans le cas c'est important aussi de l'accès oui oui par contre je suis tout à fait d'accord pour la pollution c'est de diminuer la taille oui c'est bon ça permet de diminuer la taille quelque part c'est quand même que l'on a une réponse c'est important de l'écran il y a aussi je parle un peu par expérience mais il y a des effets de seuil dans les tarifs qui sont complexes et qui surprennent les redevables et en fait c'est gérable mais c'est difficile de comprendre et il y a des modifications il y a des gens qui rajoutent innocemment une petite affiche qui passe un seuil et trouve un double vendeur facture en fait c'est un petit peu compliqué d'ailleurs ça nous empêchera pas de réfléchir à ça et de revoir encore les tarifs peut-être pour faire sauter les notions de seuil ça doit être possible il faudra avancer là-dessus travailler avec eux mais oui oui mais en fait il y a beaucoup de dialogues mais il y a aussi beaucoup de dialogues contradictoires autour du mesurage des surfaces en fait c'est très compliqué donc toutes les sociétés vous avez des commerçants ont tendance effectivement à proposer des panneaux de grande envergure mais voilà les commerçants sont sollicités les entreprises en s'élire donc pour cette année si vous vous gênez on vous propose de ne pas indexer automatiquement les tarifs de la taxe sur la publicité extérieure et de maintenir les exonérations donc qui est contre qui s'abstient la délibération est adoptée nous arrivons maintenant au bord de l'euro 78 redevance pour l'occupation des infrastructures sportives dans le lycée donc là vous savez c'est récurrent c'est tous les ans la même chose donc vous savez que la commune met à disposition du lycée Marcelin Berthelot ses infrastructures que le conseil général régional du moins verse pour ça une redevance qui est calculée au fort à table du temps d'occupation des salles pour 2017 le calcul retenu est le suivant pour les installations couvertes c'est 16 000 euros 181,98 euros pour les installations en plein air c'est 3 299,68 euros pour un total de 19 481,56 euros pour information les montants de cette redevance qui sont versées par le conseil départemental pour l'occupation des déclutements sportifs pour les deux collèges c'est la nuit à 17 752,06 euros pour 2018 donc nous devons délibérer vous avez des questions donc je mets au vol la délibération sur le recouvrement de la somme relative à l'occupation des équipements sportifs qui est contre qui s'abstient la délibération est donc adoptée indemnité de gardiennage c'est le bord d'euro 79 là encore chaque année on doit délibérer sur le montant des indemnités pour le gardiennage des équipes communales et pour l'année 2018 il s'élève à 479,46 euros contre 474,22 euros l'année précédente donc je vous prie de bien vouloir m'autoriser à verser l'indemnité d'un montant de 479,86 euros aux prêtres affectataires des questions donc je mets au vol la délibération sur cette indemnité de gardiennage de l'église qui est contre qui s'abstient la délibération est adoptée bord d'euro 80 là encore c'est toujours chaque année c'est un petit peu la même chose donc le conseil municipal doit se prononcer sur le versement d'une indemnité aux chasseurs de gardiennage il est proposé de passer l'indemnité par IVAD de 0,75 à 1,50 euros alors ça vous semble peut-être important mais ça n'a pas été augmenté depuis X temps donc voilà donc là-dessus est-ce que quelqu'un a... non parce que franchement 0,75 c'est un peu ridicule et surtout en comparant au territoire voisin c'est plutôt 1,50 à 2 oui donc là du coup il y a une grosse augmentation mais donc si personne n'a de question si... non donc je mets au vol la délibération qui est contre qui s'abstient merci pour l'exégeur de Ravond qui nous sont quand même bien utiles demandes de subvention exceptionnelle pour la société des courses donc la société des courses de Testerberg qui a été fondée en 1887 n'a cessé au cours des années d'améliorer son microcom pour un accueil toujours meilleur du public et des professionnels qu'ils soient du trou ou du galop et pour une plus grande sécurité donc là Philippe si tu veux compléter cette explication sur la société des courses 70 bénévoles font vivre ce champ de course et mettent tout en oeuvre pour que le spectacle soit au rendez-vous il y a 4 réunions 4 journées par an on a eu du 1 juillet et août la prochaine fois c'est le 8 juillet et les deux premières fois malheureusement il y a eu de la pluie donc il n'y avait pas beaucoup de monde et cette société des courses a connu d'importantes difficultés en ce début d'année 2018 au niveau de sa gouvernance d'abord avec la brutale disparition de celui qui était son président depuis 45 ans Georges Ruedel qui est décédé au mois de février et puis au niveau financier d'autre part suite à un audit mené par les experts de la fédération nationale France Gallo des travaux de mise en sécurité mis aux normes se sont avérés nécessaires pour un montant évalué à 40 000 euros malgré une prise en charge à 80% par la fédération nationale les comptes de la saison 2017 de la société des courses étaient tout juste à l'équilibre et ils n'ont pas laissé une trésorerie suffisante pour faire face à ces investissements seule la partie des travaux indispensables pour la sécurité ont été réalisés au mois de mars c'était la condition sine qua non pour que monsieur le préfet autorise l'ouverture de l'hypodrome pour la saison ce qui a été fait alors afin d'aider la société des courses à poursuivre ce nécessaire programme d'investissement il est proposé au conseil de voter une subvention exceptionnelle de 5 000 euros étant entendu qu'on verse chaque année une subvention récurrente de 4 300 euros donc exceptionnellement cette subvention serait portée cette année à 9 300 euros vous avez peut-être des questions sur la société des courses on n'a pas donné 6 000 au début de l'année du jour on a donné 4 300 4 300 c'est tout oui c'est quand même ça non mais justement je n'étais pas au conseil communautaire que j'ai regardé ensuite sur la vidéo et j'ai entendu que la commune avait décidé de croyer 5 euros c'était fait du coup moi je suis retourné boire mes documents et de fait ça n'était pas fait donc ça ne m'a pas coûté cher de dire je présenterai au conseil équival de juin la subvention de 5 000 euros et je suis certain que le conseil en trouvera nous allons joindre notre voie pour cette subvention exceptionnelle mais ça aurait été correct de dire que vous alliez le faire et que c'était pas fait vous avez même dit je crois nous avons fait notre devoir nous avons encore ils nous ont fait ben si je crois à l'époque il était fait physiquement puisque de toute façon il fallait que les travaux se préparent donc on l'a passé au conseil ben bien entendu mais c'était ça on peut ouvrir on le passe maintenant on le sait pas mais ça a été fait auparavant j'ajoute que le montant évidemment n'a pas été versé donc c'était envisagé c'était envisagé c'est même pas possible oui oui c'est pas possible bon ben ça donc c'était envisagé je vois bien la procédure elle est très simple vous discutez avec les responsables de la société des courses vous proposez que le conseil vote une subvention de 5 000 euros mais ne dites pas que c'est fait c'est tout c'est tout respectant les procédures tout simplement bon en fait on avait dit c'est envisagé non 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 je dis qu'on avait effectivement décidé de donner je dis qu'on avait décidé de faire je dis qu'on avait décidé de faire effectivement de donner une subvention exceptionnelle parce que c'était ça vous avez bien entendu validé par le conseil vous avez très bien fait mais vous n'avez pas bien dit peut-être non non c'est pas le jésuitisme non non c'est pas le jésuitisme non non c'est pas le jésuitisme c'est pas le jésuitisme donc donc est-ce que nous allons mettre nous allons mettre oui ça correspond si j'ai compris la première commune elle a donné une lumière non 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 elle a pas donné une lumière voilà contre le remboursement c'est ça c'est ça mais la même ça correspond à la même à la même opération oui d'accord le but c'est de sécuriser de mettre un niveau moi je pensais qu'il y avait déjà eu un inversement fait justement pour la sécurisation et là je me demandais encore de donner 5 000 euros non non c'était pour sécuriser un commandement j'ai un obstacle et pour des fois s'il n'était pas sécurisé côté de la communauté de communes c'était un prêt un prêt d'autres questions ou d'autres remarques non donc on va mettre au bois la délibération qui nous permet de verser une subvention exceptionnelle à la société des cours qui est contre qui s'assure la délibération est adoptée le bordereau 82 Castembert Communauté est l'avenant de convention au réseau de chaleur donc là il s'agit ici d'une proposition d'avenant à la convention qui nous lie à Castembert Communauté sur le réseau de chaleur elle concerne une modification des tarifs et ce sujet a donc été évoqué lors du dernier conseil communautaire alors le réseau de chaleur c'est celui qui est relié à la chaufferie bois gaz qui est à côté de la piscine et la chaleur va dans un réseau qui alimente d'autres bâtiments publics qui appartiennent à la commune qui sont l'école beau soleil la LSH et la maison de l'enfance et donc il y a une tarification qui existe entre la communauté de commune et la commune pour cette vente de chaleur la tarification elle est rappelée ici en fait ça a été institué ça au moment où on a branché le réseau de chaleur donc il y a eu un tarif établi en 2014 et entre 2014 et 2017 il n'a pas varié c'était un tarif standard et ce tarif s'exprime et c'est classique pour les réseaux de chaleur en deux termes un terme qu'on appelle le R1 qui est une facturation variable en fonction du nombre de mégawattheures consommées et un terme qu'on appelle R2 qui est un prix unitaire fixe par unité de répartition forfaitaire en gros c'est les millième de copropriété la commune ayant 296,7 millième et la communauté 703 millième pour se partager les frais fixes après avoir fait toutes les études adéquates le tarif passera pour le R1 de 46 euros au mégawatt heure à 33,47 euros c'est à dire une baisse de 27,3% ceci est lié au fait qu'il y a eu pendant cette période une grosse baisse du tarif du gaz le gaz c'est une partie de la chaufferie c'est 15% et le reste c'est le bois mais aussi une grosse baisse sur l'achat du bois et on a notamment renégocié récemment le marché avec une baisse importante donc au total sur le prix variable une baisse de 27% et sur les frais fixes ils restent à peu près ce qui était ils sont même un peu plus élevés que ce qu'on avait prévu de 24% au total il en résulte que la facture pour 2017 s'est élevée pour l'ensemble le chauffage de l'ensemble de ces bâtiments de la cité à 24 049 euros en 2017 et pour une consommation identique de 262 milliwatt-heure par an et bien la facture serait au niveau tarif de 21000 euros 47 c'est à dire une baisse de coût globale de l'ordre de 12,4% vous avez des questions je regrette qu'on ait pas eu ce tableau avec la note de sa thèse parce que la délibération m'énervait un peu parce qu'on allait voter sur des tarifs sans savoir à quoi ça correspondait donc merci de la douter c'était bien qu'il soit dans le plus grave alors est-ce que c'est imaginable de savoir combien de mégawatts ont été fournis par le bois et combien par le gaz c'est autour de 87 tout à fait oui alors on va peut-être pas rentrer dans le détail parce que c'est un peu compliqué je peux le dire globalement mais dans le global il y a la piscine c'est à dire que le bois au total la consommation globale elle est de 1485 mégawatts-heure dont 1209 pour la piscine et le reste pour le réseau de chaleur et là-dedans il y a 90% de bois et 10% de gaz mais il y a un paradoxe c'est à dire que avant renégociation du marché paradoxalement il eut fallu faire fonctionner tout sur la chaudière gaz parce que pendant une bonne année le gaz a été moins cher que le bois ce qu'on n'a pas fait et ce qui est bien d'ailleurs parce que derrière le prix il y a d'autres choses en jeu et notamment tout le réseau local d'approvisionnement du bois sur lequel on est en train de se pencher encore pour optimiser et sécuriser dans le temps la boucle circulaire entre l'approvisionnement local du bois et l'existence de cette chaufferie de bois la qualité est un impératif ça met à empêler la chaudière des questions des questions non donc qui est contre l'avenant à la convention du réseau de chaleur qui s'abstient la délibération est donc adoptée le bord de roue 183 là il s'agit du fonds de concours ADS et bien là encore tous les ans il convient de délibérer sur le montant de l'enveloppe qui est versée par la Comcom dans le cadre du fonds de concours autorisation des droits du sol ce que sont les permis de construire donc ces crédits perçus dans le cadre des fonds de concours doivent être affectés à un programme un programme d'action et donc pour 2018 on propose de les affecter particulièrement sur la poursuite de l'aménagement de l'avenue de la gare dont le plan de financement est précisé ici après donc vous avez vu là il s'agit et le fonds le fonds de concours c'est 33.03 euros donc vous l'avez sur le tableau des questions donc je mets au voie la délibération relative au fonds de concours qui est contre qui s'abstient la délibération est adoptée quest'envers communauté approbation du rapport de la FLEC GEMAPI la GEMAPI c'est la commission non la FLEC c'est la commission locale d'évaluation des charges transférées cette commission s'est réunie afin de définir la retenue sur l'attribution de compensation de la commune suite au transfert de la compétence GEMAPI à compter du 1er janvier 2018 tu l'as aussi tu peux oui alors sans rentrer dans le détail du calcul vous avez en annexe 1 le rapport complet de l'athlète donc ce montant a été évalué et validé à 10.961 euros c'est la somme des deux bassins ce que coûte la GEMAPI qui va être transférée et qui va venir en diminution de l'attribution de compensation dont le montant s'élève aujourd'hui à 352 donc il va passer à 342 000 euros voilà c'est ça pour qu'on fait un délignement des questions à ce sujet ? non ? pas de questions mais un commentaire je redis ce que j'ai dit trop tard dans la communauté de vous je crois qu'on a noté le coche en continuant comme avant la délégation de cette compétence à nos syndicats intercommunaux c'est pas pour dire qu'ils ne pariaient pas bien mais la loi nôtre donnait à la communauté la compétence et je crois que nous aurions dû l'assumer par nous-mêmes je pense parce qu'on reproduit des trucs et des machins qui avaient leur qualité mais qui sont sans doute moins adaptés et qui nous donnent moins de choix sur notre territoire que si on avait fait nous-mêmes et puis la deuxième chose c'est le c'est l'éternel problème des calculs de charges transférées par l'exec alors c'est simple et brutal on prend les dépenses qu'on faisait les trois années précédentes et puis voilà et puis on s'aperçoit mais on le savait déjà qu'on payait beaucoup plus pour le trévelo que pour le bassin de l'Ouste mais on payait plus parce qu'il y avait des prestations différentes aujourd'hui la communauté peut tout à fait renoncer à une partie des prestations qualitatives comme ce que présentait le syndicat du trévelo et ramener tout le monde au niveau de ce que faisait le bassin de l'Ouste ce qui veut dire que nous allons être prélevés tous les ans au niveau de la qualité du service qu'on acceptait de payer avant dans le trévelo pour un service qui risque d'être de moins bonne qualité voilà pourquoi ça revient à la première phrase mais je ne peux m'en vouloir qu'à moi-même puisque je n'ai dit ça qu'à la toute dernière fin des discussions en communauté de commune alors que c'est d'emblée que j'aurais dû dire ça il fallait qu'on se saisisse de cette compétence nous-mêmes qu'on la reprenne à notre compte et qu'on fasse nous-mêmes ce que nous voulions en termes de thématique de sauté Richard alors ça dit je vais voter contre le rapport de l'athlète parce que nous allons être pénalisés pendant la fin de l'année à cause de ça oui mais vous voyez que tout ce qu'on paye au bassin n'a pas été transféré il y a une partie effectivement qui va rester à la charge de la commune et si on le veut bien où il faudra se dérouler pour retrouver ces services-là c'est-à-dire qu'on ne paye plus cher pour des services quasiment identiques dans le réseau théoriquement identiques mais non non ils ne le sont pas mais on n'a pas transféré la totalité de la charge de loin s'en faut il n'empêche que si on regarde donc quand vous regardez les tableaux Castambert pour la cotisation moyenne sur les 3 ans puisque c'est la règle de l'athlète et à 13 000 euros pour le syndicat du Trèvlon à 1 700 pour le bassin de l'Ouest et en fait vous voyez que la somme des deux qui a été conservée est de 10 961 donc on n'a pas repris et de loin s'en faut la totalité de ce qu'on payait au Trèvlon parce que les compétences ne sont pas portées on peut penser enfin on est en droit même de penser et de contrôler que ces prestations-là seront bien effectuées et pilotées par la communauté de communes il reste qu'il y a des choses à faire et qu'il faut avoir directement au niveau de la commune d'autres questions sur le transfert donc je me vois la délibération relative au rapport de l'athlète qui est contre qui s'attire la délibération est donc adoptée nous arrivons au chapitre 85 l'orchestre de Bretagne donc comme chaque année il convient vous le savez de faire le bilan financier concernant la prestation et l'organisation de l'avenue de l'orchestre de Bretagne donc je te laisse Pascal ? Oui c'est une opération récurrente c'est un concert vous savez qu'on organise conjointement entre Castambert et Musillac et donc à un moment donné il y a une ville qui paye un peu plus que l'autre qui a avancé la somme donc on demande effectivement au conseil d'autoriser madame le maire à remettre une somme de 5 040 euros en recouvrement voilà c'est comme ça chaque année c'est la part de Musillac c'est la part Musillac oui j'ai des questions qui est contre qui s'abstient la délibération est adoptée bordement 86 donc là il s'agit de la tarification 2019 alors pour la tarification 2019 donc rappelez qu'effectivement la présence de l'orchestre de Bretagne sur les différents territoires résulte d'une politique de diffusion de la musique par différents moyens non seulement à destination du grand public mais aussi avec une volonté d'initier les plus jeunes à la musique classique alors il y a un volet d'action pédagogique chaque année qu'on propose aux élèves des écoles primaires à la fois des communes de Musillac et de Castambert qui consiste à rencontrer un musicien de l'orchestre à commenter un concert à réaliser des ateliers avec les écoles de musique municipale de chaque commune et le concert symphonique c'est l'une des étapes d'un parcours de découverte de l'orchestre avec ses musiciens et ses artistes invités mais évidemment ce n'est pas la seule depuis la saison culturelle 2006-2007 les communes de Musillac et Castambert se sont associées alors on était encore dans le contexte du SIDEM ce qui explique que ce soit Castambert et Musillac elles se sont associées pour accentuer la présence de l'orchestre de Bretagne sur leur territoire ce partenariat résulte d'une politique d'éducation musicale que conduisent les deux communes et il permet que les élèves de CE2 des deux communes puissent chaque année profiter de la présence de l'orchestre de Bretagne en mutualisant les cours et donc chaque année depuis 10 ans tous les CE2 de Castambert et Musillac ont pu accéder à cette belle découverte de la musique classique et depuis 2 ans afin de limiter les coûts l'orchestre de Bretagne se déplace une année à Castambert et puis l'année suivante à Musillac et ils proposent et c'est surtout un petit peu la petite innovation qu'on avait faite c'est que surtout sur la même journée ils proposent l'après-midi le concert scolaire et le soir le concert à destination du grand public donc le concert scolaire c'est le concert qui est commenté à des fins pédagogiques pour les CE2 et le concert à destination du grand public c'est le concert pour généralistes le soir mais sur la même oeuvre il s'agit de la même oeuvre voilà vous avez donc le budget 2019 qui ne varie pas ce qui est quand même une bonne nouvelle parce que c'est temps difficile on a je dirais un cachet de l'orchestre qui est en fait assez avec des prix très serrés et surtout des entrées qui sont des tarifs serrés comme on va le voir tout de suite eu égard à la qualité de la prestation médicale c'est un véritable orchestre symphonique qu'on a à chaque fois avec souvent en plus des têtes d'affiches donc c'est vraiment pas négligeable alors pour la représentation scolaire donc les classes de CE2 de Musillac et de Castembert ne fait pas donc le concert d'après-midi c'est un tarif unique de 5 euros qui est proposé au public adulte mais dans la mesure des classes disponibles puisque évidemment le concert d'après-midi on priorise évidemment les scolaires pour le concert du soir donc le concert du soir les tarifs proposés sont les suivants alors ce sont les mêmes que l'année dernière encore pour cette année je pense qu'il faudra quand même qu'on les augmente l'année prochaine mais pour cette année on propose de les maintenir avec donc une entrée prise sur place au tarif de 18 euros une entrée sur réservation au tarif de 15 euros les tarifs réduits à 10 euros et les moins de 6 ans gratuits donc il vous est demandé de délibérer sur ces tarifs des questions est-ce que les dates de 2029 sont définies déjà ou pas ? alors pas complètement mais en gros ce sera courant mars 2019 en gros mi-mars 2019 on attend quand la date précise d'autres questions qui est contre qui s'abstient la délibération est adoptée nous arrivons maintenant aux ressources humaines avec le bord de veau 87 là il s'agit des élections professionnelles qui va fixer le nombre de représentants du personnel au comité technique donc il faut savoir que la loi du 26 janvier 1984 fixe les modalités de création d'un comité technique pour les collectivités employant au moins 50 agents le scrutin pour les élections des représentants du personnel est fixé au 6 décembre prochain et le nombre des titulaires et citoyens est donc fixé par l'organe des libérants après avoir pris avis des organisations syndicales sachant que l'effectif de la commune et du CCAS au 1er janvier 2018 est de 165 agents 37 hommes et 128 femmes et donc entre 50 et 350 le nombre de représentants est de 3 à 5 mais les organisations syndicales consultées ont préconisé de majorer la représentativité à 5 titulaires et 5 suppléants y a-t-il des questions ? non ? donc je mets au moins cette délibération qui permet de fixer donc le nombre de représentants du personnel au comité technique à 5 titulaires et 5 suppléants qui est contre qui s'abstient la délibération est adoptée le bordereau 88 toujours l'élection professionnelle du 6 décembre 2018 là il s'agit du CHSCT c'est-à-dire le comité d'hygiène de sécurité et conditions de travail donc là la loi du 26 janvier 84 prévoit qu'un CHSCT un CHSCT est créé dans chaque collectivité employant moins de 50 agents donc les missions du CHSCT si elle est bien ici sont de contribuer à la protection de la santé physique et mentale à la sécurité des agents dans leur travail de contribuer à l'amélioration des conditions de travail et de veiller à l'observation des prescriptions légales en matière d'hygiène donc depuis 2014 donc un CHSCT unique pour les agents de Cuestambert Communauté et Cuestambert c'est-à-dire qu'on a réussi une mutualisation le Cuestambert Communauté il y a 87 agents et la ville de Cuestambert comme je vous l'ai dit tout à l'heure 165 je vous propose donc de délibérer d'une part pour maintenir le CHSCT commun avec Cuestambert Communauté de fixer le nombre de titulaires à 5 et en nombre égal les représentants suppléants de maintenir le paritarisme numérique au CHSCT en fixant le nombre des représentants des deux collectivités égale au nombre de représentants du personnel et enfin de valider la répartition des sièges au prorata des effectifs de chaque communauté c'est-à-dire 3 sièges pour la commune de Cuestambert et 2 sièges pour Cuestambert Communauté des questions à ce sujet qui est contre qui s'abstient la délibération est adoptée bordereau 89 là il s'agit de la modification du tableau des effectifs communaux au 1er juillet 2018 toujours conformément à l'article de la fameuse loi du 26 janvier 84 les emplois chaque collectivité ou établissement sont créés par l'organe délibérant de la collectivité et il appartient à la collectivité de fixer l'effectif des emplois nécessaires au fonctionnement des services donc là il faut que nous pourvoyons au remplacement de 4 agents partis en retraite en créant les postes correspondants donc au 1er juillet 2018 un poste de gardien de police municipal puisque Daniel Noudard est parti à la retraite au 1er septembre deux postes d'adjoint technique et là nous avons deux retraités il s'agit de Didier Jouet et de Bernard Hugel au 1er octobre 2018 un poste d'adjoint administratif à temps non complet c'est le service accueil formalité administrative et ensuite un poste d'agent de maîtrise principale avancement de grâle au centre technique municipal donc y a-t-il des questions à ce sujet et je vous demande et je vous propose aussi surtout de pérenniser un contrat aidé il s'agit en stagérisant l'agent concerné au grade d'ajout technique à temps non complet au 1er juillet 2018 il s'agit d'Anaïs et c'est une jeune fille prisonniste qui est peut-être très bien intégrée qui était en contrat aidé comme vous le savez les contrats aidés ayant cessé donc parce qu'elle le mérite parce qu'elle est très bien intégrée parce que ses collègues le souhaitent effectivement donc on la stagérise donc je mets au voile s'il n'y a pas de questions je mets au voile la délibération non plus pas de questions la délibération sur la modification du tableau des effectifs comme précité qui est contre qui s'abstient la délibération est adoptée le bordereau 90 donc là il s'agit de fixer le taux de promotion d'avancement de grade pour l'année 2019 à 2020 là encore chaque année il appartient au conseil municipal de fixer un taux de promotion pour les avancements de grade de chaque cadre d'emploi des catégories A B et C à l'exception des cadres d'emploi des agents de police municipale je vous propose d'instaurer pour l'année 2018 et pour toute la durée de la mandature un taux de promotion de 100% pour tous les grades d'avancement des cadres d'emploi de la catégorie précité A B et C toutefois toute décision tiendra compte de la manière de servir de l'agent de son investissement dans son travail notamment au travers de l'entretien professionnel de fin d'année y a-t-il des questions donc je vous sollicite d'abord pour décider d'adopter un taux de 100% pour l'avancement de grade des agents municipaux qui remplissent évidemment les conditions et ceci pour l'année 2018 et tout là jusqu'à la fin de la mandature qui évitera l'année prochaine de commencer la même chose qui est contre qui s'obtient la délibération est adoptée Bordeaux 91 là il s'agit de la dissolution de l'amicale du personnel l'amicale du personnel communal a été dissoute le 17 octobre 2017 tout simplement par manque de participants et manque d'intérêt des agents municipaux pour les animations et manifestations organisées les représentants de cet amical nous ont proposé de nous reverser le solde positif de leur trésorerie soit une somme de 3 207 euros je vous propose donc de reverser ce don sous forme de prestations sociales par le biais d'un chèque cadeau cadeau d'un montant de 20 euros pour chaque agent communal quel que soit leur statut ayant travaillé au moins 6 mois dans l'année il faut savoir que l'amicale avant c'était uniquement des gens qui cotisaient donc la somme qui est reversée si vous jugez bon de l'accepter donc cette somme en fait va être redistribuée à tous les agents le donc ça sera distribué à partir du pour le mois de septembre le mois de décembre et cette prestation puisque nous versions à l'amical une somme cette somme on vous propose aussi de la reconduire bien sûr l'année prochaine et les années suivantes à travers la subvention communale habituellement puisqu'elle était versée à l'amical et qui a voisiné un budget à peu près identique à ce que nous allons recevoir donc les membres du comité technique eux ont émis un avis favorable donc avez-vous des questions oui j'avais eu l'occasion de le dire en privé je suis un petit peu gêné par le fait qu'il y ait le nom d'une société commerciale qui propose des chèques cadeaux alors qu'il en existe plusieurs sur leur main et on se lit là par ce vote avec une société pourquoi celle-là puis toute l'autre alors dans le vote il est dit qu'il sachant que le prestataire cadeau coûte 150 pour 150 chèques 33 euros mais on peut chercher un autre prestataire mais c'est pas eux pour 150 chèques 33 euros et on pourrait aussi enfin comme l'avait proposé Anthony et moi je suis favorable il y a aussi la carte T-Plus qui est développée sur les standards communautés et que d'offrir une carte T-Plus avec 20 euros dessus c'est un cadeau et en fait marcher le commerce c'est un cadeau c'est important c'est le fait que moi j'ai fait de se lier juridiquement à une société et plutôt plus l'autre le chef cadeau la carte T-Plus c'est moi j'ai le cadeau oui c'est marqué cadeau au niveau du compte-rendu ça sera votre si vous en êtes d'accord oui d'autres questions donc vous êtes je mets au bois donc la délibération pour accepter d'abord le don de l'amical le 17 octobre pour un montant de 3 207 euros vous êtes d'accord pour ça ensuite pour faire bénéficier les agents municipaux d'une prestation d'action sociale par le biais d'un chèque cadeau d'une valeur de 20 euros à compter cette année 2018 et pour prévoir chaque année la dépense correspondante au budget communal qui est contre s'il s'abstient la délibération est adoptée le présentation du PLU en 92 c'est fait donc maintenant on arrive au bord d'euro 93 et au cheminement doux Joël je vais tous t'en parler à la création d'un choc du mandou pour un tribunal de Bocignac au lotissement Fardel et surtout pour accéder à l'enlue et à ses commerces donc Christian il a accepté de céder gratuitement une parcelle étant entendu que l'ensemble des frais liés à cette session reste à la charge de la commune vous avez cette parcelle en annexe 3 est-ce qu'il y a des questions de cette session qui est fou qui est contre qui s'abstient la délibération est adoptée le bord de ronde 94 et là il s'agit de la rétrocession au domaine public communal d'équipement et espace privé commun de lotissement là encore il s'agit d'une délibération qui permet de gérer les transferts du produit et d'équipement des lotissements privés dans le domaine public alors par le passé on a remarqué des particularités telles que rétrocession de lois seulement mais non les réseaux enterrés etc donc avec des difficultés d'exploitation pour tout le monde dans le futur avec cette convention tripartite elle aura le mérite de désigner clairement les responsabilités de chacun après signature entre les résidents la commune et les syndicats elle est en annexe 4 si vous l'avez lu est-ce qu'il y a des questions sur l'établissement de cette convention donc sans question je me vois la délibération sur les conditions de rétrocession telles que déclisent un projet de convention pour moi de dire que chaque rétrocession ne va se conformer à la présente convention qui est pour qui est contre pardon qui est contre qui s'abstient la délibération est adoptée donc le bord de vaut 95 là il s'agit de de l'autissement l'église d'or et cette rétrocession aurait dû être réalisée depuis longtemps une parcelle qui appartient à la copropriété des terrasses de Piroc et qui permettait la liaison avec l'avenue des Genets empêchait cette cession oui depuis 2007 apparemment les voies de ce vautissement ont quand même un intérêt pour la commune et permettent la continuité entre la rue la Hénèque et la rue l'Henrière dans les rues Ambroise-Parey Xavier Buchat et François Brousset donc elles sont soumises à rétrocession en annexe vous avez les plans des différentes parcelles et l'ensemble des frais seront la charge du groupe Pierre-Val Pierre-Val des questions à ce sujet donc là nous allons délibérer sur la rétrocession des parcelles cadastrées vous les avez je vous les lis mais AE 235 239 252 253 254 354 368 368 372 377 par le groupe Pierre-Val la rétrocession de la parcelle cadastrée AE 298 AE 298 par le SDC les terraces de Pierre-Val la rétrocession sera aux conditions précédemment définies dans la convention qui est exposée au point 94 l'ensemble des frais seront à la charge comme l'a dit Joël du groupe Pierre-Val et je vous prie de m'autoriser à signer tous les actes ou pièces et afférentes qui est contre qui s'abstient la délibération est adoptée dénomination de la rue Saint-Éloi alors on aura moins de soucis qu'avec la manche du Baudréau un permis d'aménager a été accordé pour trois lots dans le secteur de Perrojon l'aménageur propose de dénommer l'unique voie desservant les lots impasse Saint-Éloi et comme il y a la rivière qui ne fait pas que moi question qui est contre qui s'abstient donc l'impasse Saint-Éloi est née le bordereau 97 là il s'agit de la délégation de désaffection et de délégation d'une emprise du domaine public de 875 mètres carrés à peu près située sur le secteur de la gare à Kestembert donc l'emprise concernée définie sur le plan à proximité de l'intersection de la place de la gare et de l'avenue de la gare est un espace public qui appartient à la ville de Kestembert d'une superficie totale de 875 mètres carrés environ ce terrain à ce jour il n'est pas affecté à la circulation générale et il n'est pas non plus utilisé à la circulation de la gare rien ne s'oppose donc au déclassement du domaine public de cette emprise d'autre part l'emprise concernée n'a pas pour objet de desservir ou d'assurer la circulation de plus des droits d'accès des riverains ne sont pas du tout mis en cause de ce fait le déclassement peut se dispenser d'enquête publique y a-t-il des questions donc sans questions comment se fait qu'on ait de construire sur un terrain public c'est ça mais c'est une mise à disposition mise à disposition du terrain c'est une mise à disposition du terrain on a eu le même principe avec Baobab où il y avait une parcelle qui n'avait pas été ça a été la même chose qui n'avait pas été votée il y a je ne sais combien d'années et qu'on a dû lorsque l'avance de Baobab s'est faite on a dû on a dû recarer son budget on régularise donc c'est juste une régularisation d'autres questions je mets au point la délibération 1 pour adopter la désaffection de l'usage du public de l'emprise de 875 m² telle qu'elle apparaît sur le plan pour décider de procéder au déclassement du domaine public communal cette parcelle et pour décider de son incorporation au domaine privé de la commune conformément à l'article du code général de la propriété bon il faut savoir que si tout ça cette parcelle reste dans le domaine public on ne peut pas on ne peut rien faire il faut qu'elle devienne dans le domaine privé donc le domaine communal la louer la louer je ne pense pas que ça puisse se faire donc qui est contre il y a des questions non je me demandais déjà oui vous avez des questions non qui s'obstient la délibération est adoptée nous arrivons maintenant aux informations et Marie-Christine va nous présenter le bilan 2017 et les perspectives 2018 du CCAS oui elle a chauffé bonsoir donc comme chaque année je vais vous présenter le bilan social du CCAS donc de l'année écoulée 2017 il est un peu tardif mais on a une année un début d'année chargée sur les conseils municipaux donc le CCAS est un établissement public local avec une personnalité juridique propre distincte de la collectivité de leur attachement madame le maire préside de conseil d'administration composé de 6 membres élus du conseil municipal dont vous voyez la liste à l'écran et de 6 membres délégués de représentants d'associations donc ces missions l'accueil l'accueil l'écoute l'orientation des personnes se présentant ou téléphonant ou écrivant au CCAS l'instruction des dossiers d'aide sociale légale et facultative la gestion du parc locatif social de 29 logements et l'attribution à l'intérieur du parc locatif social par la commission logement l'accueil d'urgence hivernale pour les sans-abri les domiciliations administratives le multi-accueil petite enfance l'intervention auprès des personnes âgées et handicapées avec le SAD service d'aide et d'accompagnement à domicile l'accueil en résidence autonomie anciennement nommé foyer logement résidence du parc l'organisation du repas des aînés et les relations avec les différents partenaires institutionnels et associatifs CAF MSA conseil départemental etc donc le pôle solidarité intergénérationnelle CCAS la direction l'accueil et l'aide sociale donc au bureau du CCAS nous avons deux agents pour 1,9 ETP raccroché à ce pôle vous avez le multi-accueil 15 agents pour 12 ETP 8 le SAD service d'aide à domicile 20 agents pour 15,9 ETP la résidence autonomie 10 agents 8,08 ETP et le service périscolaire 20 agents 13,5 ETP parce que j'ai de petits contrats je vais vous présenter quelques photos sur les échanges intergénérationnels entre la résidence autonomie et la lésence de l'enfance voilà ensuite les aides financières attribuées par le CCAS les aides sociales légales là on est sur la constitution de dossier 99 un petit peu moins que 2016 ensuite les aides sociales facultatives notamment le fonds énergie eau pour lequel nous avons traité 58 dossiers avec un engagement de 9 625 euros il faut noter que ces sommes sont reversées par le conseil départemental ensuite l'aide aux voyages scolaires 14 dossiers pour 1068 euros total des aides 10 681 euros le fonds énergie eau il ne faut pas confondre avec le chèque énergie qu'ont reçu les gens le chèque énergie correspond au tarif social qui était auparavant accordé sur l'eau et l'électricité donc vous voyez là la progression des dossiers fonds énergie qui depuis deux années se maintiennent un peu alors ces demandes concernent plus bien sûr des personnes seules ou des familles monoparentales alors ensuite le logement social vous avez une présentation des différentes localisations des immeubles sociaux les graphiques représentent des différentes demandes donc on voit T2, T3 les plus recherchés donc pour des gens plus actifs que retraités les ressources on voit bien qu'on a des gens avec de faibles revenus qui correspondent a famille monoparentale liée à des séparations souvent ou des personnes seules touchant le RSA le multi-accueil l'arche de Noé les missions veiller à la santé à la sécurité et au bien-être des enfants ainsi qu'à leur développement concourir à l'intégration sociale des enfants atteints d'une maladie chronique ou porteurs d'un handicap apporter une aide aux parents afin que ceux-ci puissent concilier leur vie professionnelle leur vie familiale et sociale faciliter l'accès aux enfants des familles rencontrant des difficultés familiales sociales favoriser les liens entre le multi-accueil les familles et les écoles maternelles en effet notre multi-accueil a des passerelles entre multi-accueil et les différentes écoles donc c'est une période d'adaptation les directeurs viennent chercher les enfants à l'école au multi-accueil pour les emmener à l'école 3 types d'accueil l'accueil régulier l'accueil occasionnel avec 48 heures de prévenance et l'accueil d'urgence ouvert à toute la communauté donc l'activité 141 enfants issus de 127 familles ont été accueillis pour un total de 60 780 heures facturées donc on a un peu plus de facturation en 2016 32% des familles ont un tarif horaire inférieur à 1 euro 88 familles habitent Castambert et 39 sont du territoire de Castambert communauté dans le cadre de l'accueil occasionnel et les familles sont très majoritièrement allocataires cas donc ici vous voyez le profil des familles principalement mariés employés ouvriers donc différentes activités à la maison de l'enfance qui elles aussi accueillent en échange les résidents de la résidence autonomie le service d'aide et d'accompagnement à domicile 22 273 heures d'intervention auprès de 147 bénéficiaires nous avons une diminution de moins environ moins 15% mais comme vous savez c'est la politique que l'on a employée pour diminuer le déficit qu'on a eu en 2015 aujourd'hui une équipe de 20 aides à domicile et d'agents sociaux la tarification en 2017 était de 21 69 alors qu'elle était en 2015 19 70 et nous l'avons relevé aujourd'hui à 22 43 avec l'aide de madame le maire au département oui non là si on a diminué c'est parce qu'on ne prenait plus de nouveaux bénéficiaires après la sectorisation c'est une rentabilité maximale des agents qui passent moins de temps dans leur voiture et plus de temps auprès du bénéficiaire donc c'est d'optimiser ces temps auprès du bénéficiaire et c'est pour ça qu'on a décidé de recentrer les missions du public en direction des publics les plus fragiles et de travailler en partenariat étroit avec les intervenants du secteur de Castambert l'âge des bénéficiaires donc on voit que nous avons quand même une population âgée de bénéficiaires du SAD avec un GIR moyen de 5-6 4-5-6 voilà des missions effectuées en priorité sur l'entretien du logement mais aussi la toilette et la surveillance la majorité de nos bénéficiaires bénéficient d'une prestation par jour mais on voit que certains peuvent avoir de 3 à 4 jusqu'à 4 prestations par jour les principaux financeurs on voit que cela part la caisse de retraite mais aussi les bénéficiaires à taux plein c'est-à-dire les personnes qui n'ont aucune aide vous voyez 48 ce sont les personnes qui n'ont aucune aide la résidence autonomie 15 hommes 14 femmes 6 sont bénéficiaires de l'aide sociale et une moyenne d'âge de 83 ans là aussi on retrouve des GIR 4-5-6 le taux d'occupation en hébergement permanent 97-84 11 entrées en 2017 5 en hébergement permanent et 7 en temporaire donc malgré les nombreux mouvements on a quand même assuré un taux d'occupation très correct donc le personnel je le rappelle 10 agents en animation personnel de nuit agents sociaux administratifs pour 8 ETP 27 les activités à la résidence autonomie on retrouve le projet principal les comédiens de la mémoire c'est une proposition de travail théâtral sur 10 mois avec des interventions d'un metteur en scène Jean-Marc Vrignaud sur les techniques d'un jeu d'acteur les collègues de souvenirs et d'expériences l'écriture de la pièce le travail de mise en scène et de mémorisation puis des représentations qui seront faites à l'occasion de la semaine bleue les comédiens sont issus de la résidence autonomie mais on ouvre aussi ce secteur animation aux bénéficiaires du service d'aide à domicile donc ils sont aussi intervenants sur ce projet théâtre projet porté par la conférence des financeurs donc pour la prévention de la perte d'autonomie de la personne âgée donc c'est un projet auquel on a répondu et sur lequel on a été éligible donc ce projet théâtre il est tous les jeudis matins pendant une heure et demie les comédiens parce que ce sont des comédiens s'exercent en plus de ça vous avez les animations proposées telles que l'atelier de feutrage composition florale peinture sur verre gym mémoire jeu de société boule bretom et les promenades avec Ulysse et la calèche des animations ponctuelles mutualisées avec l'EHPAD et le foyer Balaven avec la remise en route du four à pain la fête des voisins ensuite nous avons une association des résidents qui permet d'ouvrir sur le territoire les animations c'est à dire à tous les les personnes qui le souhaitent sur le territoire tels que les bénéficiaires du SAB il suffit de cotiser à l'association et ensuite on peut participer aux activités donc vous les avez retrouvées sur le vide grenier à Castambert participation à la fête de la Thomas vente de sac à tas expo-vente à la résidence autonomie des produits réalisés par les résidents toujours des sorties fermes écologiques sorties du jardin tropicales parts pique-niques balades gourmandes enfin plein plein toujours un programme bien chargé ensuite de l'activité physique dans le cadre de la prévention de la perte d'autonomie avec un programme de douze séances par la fédération sport pour tous donc vous voyez ici quelques photos avec les résidents sur le jeu boule les échanges encore autour du jardin avec la maison de l'enfance les bâteliers de CELAC on les voit aussi avec leur metteur en scène sur la pièce de théâtre voilà pour le bilan 2017 les perspectives 2018 pour le SAD le service d'aide à domicile ce sera une poursuite de la démarche qualité du service auprès des bénéficiaires d'améliorer le fonctionnement du service en formalisant des procédures et on augmentera progressivement l'activité du service en optimisant encore le travail de l'équipe le temps de travail donc en optimisant la sectorisation la résidence économie donc mise en place de l'atelier les comédiennes la mémoire donc sur l'année 2018 de façon à la présenter sur la semaine bleue poursuite de la mutualisation et des échanges avec les packs de Kestambert et le foyer de vie Marie-Balavelle et ensuite une réflexion sur des propositions nouvelles d'animation pour les résidents et pour les bénéficiaires extérieurs à l'établissement pour le multi-accueil poursuivre l'implication et la participation des familles à la vie de la structure poursuivre la dynamique partenariale intergénérationnelle avec la résidence autonomie et enfin optimiser l'écart entre les heures facturées et les heures réalisées afin de répondre au plus près aux besoins des familles et aux attentes de la CAF puisque plus on est proche plus ce ratio est proche mieux on est payé par la CAF voilà le bilan du CCRS merci merci des questions c'est un document qu'on peut recevoir bien sûr Patrick m'a fait la remarque que les couleurs faisait que le document n'était pas prévisible pour les sénages de supprimer certaines couleurs si vous le voulez bien pas d'autres observations non donc on arrive au bord de vos 99 délégation donc dans le cadre des commandes des bonnes commandes donc vous les avez est-ce que vous les lis ou est-ce que c'est bon donc ensuite le bord de rôle numéro 100 donc les DIA vous les avez aussi alors juste en information ça va être toi Sylvie est-ce que tu vas pouvoir informer pour le sujet de l'aménagement et de la circulation et à changer donc je te laisse le micro oui alors donc nous avons reçu les commerçants donc de la place René-Mulot rue Jérôme de Carnet jusqu'à la place de la Libération parce qu'en fait on a une demande du PMU qui souhaitait mettre une terrasse devant le PMU et pour mettre cette terrasse en fait il avait besoin d'occuper deux places de stationnement donc on sait que le stationnement en centre-ville c'est sensible donc on a réuni en tout cas tous les commerçants concernés ont été invités en verre on a déjà reçu avec madame le maire on leur a exposé ce projet on a demandé à chacun de s'exprimer donc comme toujours il y a des gens qui sont pour des gens qui sont contre globalement le projet était plutôt bien accueilli donc du coup ce qu'il a été décidé donc vous avez le plan donc aujourd'hui vous avez le PMU là sur la gauche donc on va lui libérer deux places de stationnement je ne sais pas si au fond vous voyez bien ces deux places de stationnement vont être donc vont être tout du moins alors pardon sur les deux places de stationnement il y en avait une qui était pour personne à mobilité réduite donc celle-ci on va la déplacer juste en face le long de l'église et par contre effectivement il y a une place qui sera définitivement perdue alors en sachant quand même que ce projet va être en expérimentation pendant une année donc la terrasse qui va être installée ne sera pas fixe pour l'instant ils vont mettre déjà des c'est un peu désagréable d'entendre parler et du coup la terrasse ne sera pas fixe mais il y aura juste des jardinières qui seront posées si effectivement on se rend compte que ça pose problème et bien il y a toujours moyen de revenir en arrière donc pour ce faire parce qu'on est quand même très sensible à l'animation du centre-ville donc tout l'été le centre-ville sera fermé à partir de 19h à la circulation donc de la place René-Mulot jusqu'à la place de la Libération ce qui fait que les commerçants pourront sortir tous les restaurateurs pourront le mettre dehors leur table et recevoir toutes les personnes qui souhaiteront déjeuner dehors pendant l'été il y aura aussi 5 jeudis sur juillet et août qui seront aussi fermés à la circulation à partir de 19h pour que les 5 animations offertes par les commerçants de cette place puissent en profiter il y aura un groupe donc l'idée c'est en fait de favoriser l'animation en centre-ville alors pour ce faire on va remettre des panneaux donc la circulation enfin le stationnement en centre-ville va être bien en zone bleue à 30 minutes et donc on sera vigilant à ce que ce soit respecté les commerçants donc on va leur donner des disques pour qu'ils distribuent aussi à leurs clients le but c'est vraiment de se dire si je viens en centre-ville en voiture c'est vraiment pour faire mes courses j'y reste une demi-heure et je ne reste pas plus longtemps et on va aménager toutes les places qui sont aussi derrière l'église en une zone 1h30 voilà donc cette expérimentation sera effectivement sur l'année ça va commencer prochainement l'idée c'est vrai que devant le PMU si on a une terrasse alors ça restera probablement ceci dit toute l'année parce qu'après il était assez difficile de pouvoir récupérer les places donc on verra ce que ça donne si effectivement ça favorise déjà le fait qu'il y ait plus qu'une demi-heure de stationnement une mobilité des voitures pour éviter les voitures tampons en centre-ville et puis de l'animation voilà des questions ? la fermeture vous comptez la faire comment ? donc en fait on a vu avec les commerçants c'est eux-mêmes dès 19h on va leur donner une guénivelle et c'est eux qui fermeront en fait l'accès à la rue à la place ce sont les mulots c'est convenu avec eux donc il y aura une barrière qui sera mise là et il y aura une barrière aussi qui sera mise devant la pizzeria Olivetta pour que malgré tout l'entrée se fasse aussi par le centre-ville par la place de la Libération qu'on puisse quand même rentrer sur la place de la Libération mais qu'on puisse la redescendre par la petite rue et que la pizzeria puisse quand même bénéficier de l'emplacement devant son restaurant donc ça devrait on espère en tout cas que ça permettra d'avoir de la vie dont tout le monde est bien sûr invité à profiter de ces moments pour venir partager un repas ou un verre en Sainte-Reuille Des remarques ? Juste comme ça nous vous avons écouté avec attention j'ai été un peu amusé de vous entendre au plan du pouvoir c'est une expérience que nous avons vécu tellement de fois que je suis content que vous l'avez tout à fait bien une fois mais puisque j'ai la parole j'en profite pour en venir sur le PCAET et pour vous dire que la communauté de communes a adressé dans les communes la proposition de formation ouverte à tous les conseillers municipaux organisés par l'arrêt et la DED le 12 juillet sur la préparation du plan qui m'a énergé du territoire bien ce serait bien de diffuser à tous les conseillers on a reçu un mail chacun de nous a reçu un mail envoyé par la communauté de communes je voudrais terminer s'il n'y a pas d'autres questions ou d'autres non ou d'autres observations simplement vous dire qu'il y a eu l'enquête publique éolienne de Malensac il y a donc un projet d'installation de trois éoliennes sur la commune de Malensac et ceci a fait l'objet d'une enquête publique du 7 mai au 8 juin donc les conseillers municipaux des communes limitrophes ont pu émettre un avis mais jusque 15 jours suivant la clôture de l'enquête donc il est donc trop tard pour Pestambert mais je souhaitais néanmoins vous informer de ce sujet sachant que de toute façon c'est uniquement consultatif mais je vous en parle sachant que la Comcom a fait parvenir une lettre de soutien au commissaire enquêteur avant qu'on puisse vous en parler donc voilà signer cette lettre puisque je ne vous en avais pas parlé donc voilà désormais alors maintenant le prochain conseil communautaire est le lundi 1er octobre 2018 à 20h et le prochain conseil municipal sera le lundi 24 septembre 2018 à 20h aussi donc je souhaite à chacun de vous un bel été et de bonnes vacances proposez-vous bien et puis tout le monde de ton humeur pour le prochain et puis tout le monde pour le prochain 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 Merci.